Petit Obscene, petit Stoic, petit Evan. Ouais Red Raven, t'inquiète, la musique ce soir va nous accompagner, elle va être incroyable, t'inquiète pas. Je vous ai préparé des petites surprises. Bon là, ils vont expliquer tout le format, j'imagine, du tournoi. C'est qui ton poulain ? On peut regarder les prédictions que j'ai faites, si vous voulez. Alors, j'ai prédit pour Mini Shiny, parce que lui, il a un compte full LD broken. La Drillus, parce que c'est lui qui fait tout le temps des rangs de fou furieux, voilà. Ray Geki, moi Ray Geki c'est mon poulain, parce que lui, en vrai, il est fort Ray Geki. Lui, sur le coup, tu vois, il a DLD, mais il a toujours joué sans LD. Et c'est seulement depuis peu qu'il a DLD, du coup, qu'il peut un peu plus s'amuser au jeu. Mais il a pour très longtemps joué que des élémentaires, et je trouve qu'il drafte bien Ray Geki. Donc pour moi, gros potentiel Ray Geki, Big V, True Whale, Zex. Zex, pourquoi pas, après, Zex, le problème, c'est que lui, il jouait un gameplay avec du Oliver Zibala robot. Donc un peu le gameplay que Mina a joué, justement, puisqu'il est dans le chat, j'en profite. Je ne sais pas trop ce qu'il vaut, maintenant, qu'il n'a plus accès à ça, puisque ça, ça fait nerf. Mais il s'est qualifié en saison 28, je ne sais pas s'il est encore jouable à ce moment-là. Je pense que oui, c'est juste avant l'émergence du Chandra Sagar, tous ces trucs-là. J'ai mis Zepharious, mais Zepharious, je ne crois pas trop. Et Jeff, ça, ce serait, je pense, le poulain de Guth, un brésilien qui aime trop jouer des trucs bizarres. Alors du coup, Mini Shiny, voilà, bon, on connaît son gameplay. Je suis tombé contre lui 15 fois, 15 fois, qu'est-ce que je raconte ? 50 000 fois en RTA, il fait tout le temps la même chose. Il fait de Julien de Lora où il a déjà toutes les games. Et l'Ange, il le jouait de temps en temps, pas tout le temps, mais il le jouait souvent. Et voilà. Et puis on a Gap, du coup, qui lui, n'a pas de LD à part Vivachelle. Vivachelle avec Cassandra Feu, j'imagine, ça peut être pas mal. S'il l'a reîné en Suif, j'imagine qu'il l'a reîné en Suif, tu as vu son gameplay. Du Oliver, Juno, Sekhmet. Vivachelle, j'imagine, plus Knocker, Mono-Hate. Merci pour les followers, les gars, welcome à vous. Welcome, welcome. Et bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue à vous. Petit stream, watch party ce soir, comme l'année passée, on aime trop. On aime trop passer le samedi soir avec vous. Et voilà. Pas de soucis, Yakuza, il n'y a pas de soucis. Enfoiré ! Non, c'est pas grave, t'inquiète, je te pardonne. Bon, alors du coup, on est parti. Au niveau du pré-ban, pré-ban Julien, je pense du côté de Gab. Et Mini Shiny, j'imagine qu'il va pré-ban la Vivachelle, ou bien il va plutôt pré-ban le gameplay Chandra Sagar, donc un des deux, j'imagine qu'il va peut-être deny le potentiel combo broken élémentaire. si Gab n'a pas d'autre LD. Bonjour à tous, bonjour à tous. Welcome, welcome. Let's see. Donc pré-ban Vivachelle, ah, pré-ban Laura, et on laisse le Julien, donc pose probablement peut-être un first pick Vanessa, ou un first pick Ange O, pour essayer de deny un petit peu le combo Julien Ange O, ou Vanessa Julien, j'imagine. Alors qu'est-ce qu'il décide de faire ? Est-ce qu'il prend Vanessa ou l'Ange ? Et il prend Sagar, il s'en fout. Ok, bah Mini Shiny va certainement partir sur Ange O, Julien, directement. Ok, donc en fait, leur objectif, c'est juste que mon commentaire soit à chier. Et c'est ça, en fait. L'objectif, c'est que mon commentaire soit complètement à côté de la plaque. C'est leur objectif, en fait. Vas-y, je dis plus rien, en fait. Je me tais. C'est bon, j'ai compris. Ok, du coup, il prend son Julien. Du coup, je disais que son Julien, il allait certainement sortir. Il a raison, c'est broken Julien. Il a totalement raison. Et tu vois, la Juno n'est pas si folle que ça. En gros, elle compte un petit peu lever la juelle, mais Wedge Up, quand il y a des debuffs, ça s'insigne pas mal. Donc au final, la Juno, je la trouve pas si folle que ça. On a à côté, Egang, Julien, qui est vraiment super fort. En fait, le combo des deux est broken, puisque tu prends des dottes sur Julien, tu les cleans au début de ton tour, tu bosses un début toute la team. C'est trop fort. Gapsu. Et on prend une Bella. Alors du coup, là, on t'enquait absolument pas ce Julien. On n'a rien pour t'enquait ce Julien. Côté mini Shiny, une fois un CC. On prend juste un petit CC. Et on est fine. Voilà. Un petit CC, tranquille. Ou bien, on se prend un petit rebouvant, genre petit rebouvant, balle Juno, ou un truc comme ça. Et on est pas mal. On sait qu'elle a fini. Le gars, il conteste pas la speed. On peut même prendre une Sonia ici. Même une Sonia est bien. Petite Sonia. Et on est GG well played. Voilà. Qu'est-ce qu'il décide de faire ? Et il prend un art à miel, frère. Ah, ta miel ! Mais pourquoi tu prends un art à miel ? J'ai pris un café. Je pense que j'ai besoin d'énergie ce soir. Yo, ya, ya. Pas de souci, j'en vois avec plaisir. Ah, le matin, par contre, je dormais. Désolé. Je n'étais pas là pour la Pâques. La Bambela, ouais, mais je comprends pas. Je comprends pas. Le pic art à miel, pour moi, il est un peu proutesque, en vrai. Parce que, bah, il peut se faire cesser à balle, en fait. Genre, je comprends pas. Bon, il a le premier tour. Faut juste se dire que c'est vrai que Art à miel plus Wedget, ça fait... Ça met des claques. Si le art à miel à cendrer, la genou n'est pas capée à cul. Donc, il y a moyen qu'il ne strip pas tout. Donc, on peut se dire, en partant de ce principe-là, que c'est ok. Là, par contre, le village va mettre une claque, j'imagine. Mais sur qui ? Sur sa gare ? Il fait le skill 3. Ok, et là, il va mettre une claque. Oh, stun. Il a pas crit. Bah, voilà, il se fait strip. Bon, il y a un cleanse derrière. Voilà, le art à miel a déjà mis deux stuns sur deux. Bravo le lock sac. Super. Bah, bravo. Ça commence déjà bien. Il a repris un tour en instant, là. What the fuck ? On va setup le break death maintenant ou pas ? Ça ne sert à rien. De toute façon, le gabsuit, il va cleanse. Le gabsuit va être embêtant. Le combat va être long. Attends, est-ce qu'il n'y a pas un petit Arta en... En vrai, un petit Arta en destroy, ça peut le faire, ici. Tellement, le combat va être long. On met le calabre, on va mettre le slow. Est-ce qu'on met un stun ou pas ? On est potentiellement vieux. Encore un stun. What the fuck ? On va aller heal, lever la joelle, j'imagine. Excellent. Là, Juno qui va lap, qui va aller taper le Arta pour essayer de tenter le stun. J'imagine, pas le choix. Non, on veut continuer le travail sur ce village vell. On se dit qu'on met quand même des bons dégâts malgré le buff death. Puisqu'on tape avec des multis, ça tape des dégâts bruts. Résistance sur le contrôle ATB de la Juno. Et on va tenter un stun à droite. Le rater. Et là, on a le reset. On va reset, j'imagine, lever la joelle. Excellent. Bon, par contre, on cleanse, du coup, on booste sa TB pas mal. On se fait encore stun. Non, mais l'Arta miel est... Godlike ici, incroyable. Il n'arrête pas de stun, les gars. C'est une folie. Mais c'est Arta miel diff, en fait. What the fuck ? Ok, on va mettre des dégâts sur la Juno pour que le cleanse du Yapsu s'opère sur la Juno et du coup, pas sur ce Sagar. Le Chandra qui ne strip pas de debuff, de buff, pardon, du coup, ne donne pas d'ATB à la team. Oh, le petit revenge ici. Est-ce qu'on va faire un skill 2 ? Non, on fait juste un skill 1, je pense. Ici, on met des dégâts sur le Chandra, je pense. Ou sur la Juno. On va voir si on pense qu'on va stun ou pas. On ne sonne pas 9K. En vrai, ça fait mal. What the fuck ? Rhypnose. Yo, Alex, ça va ou quoi ? Et en vrai, le Arta miel, pour l'instant, il faut un taff monstre. Il a mis plein de Despairstone là où il fallait. Après, le Vela Juel, j'ai l'impression qu'il est en DCC parce qu'il est tellement squishy, son Vela Juel. Et en vrai, quand tu joues Laura et Wedgeat, c'est normal que ton Vela Juel soit en DCC. Bon, là, on va perdre le Vela, du coup. Mais le Vela est super squishy. What the fuck ? Mais tu vois, là, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de dégâts, en fait. On n'a pas ce punch avec un Arta miel. Alors que tu aurais pris, genre, Robo ou autre comme ça, tu aurais eu beaucoup plus de punch, tu aurais eu beaucoup plus de cycling. Wedgeat, Robo, le mec ne joue pas en face. Il conteste pas la speed. Je ne comprends pas trop le concept de jouer Arta miel ici. Mais du coup, il va la perdre. Parce qu'en fait, le truc, c'est que... Moi, pour moi, le pick Arta miel était bien. Si, tu bannes Gapsu, alors. Tu bannes la sustain. Tu ne peux pas laisser la sustain si tu prends Arta miel. Mais bon. Là, en fait, la sustain de Gapsu suffit à contrecarrer le dégât, le burst insane de Arta miel. Alors, on va mettre un petit câlin. On va faire un skill 3 pour cycler. Et puis, c'est gagné, je pense. C'est gagné, je pense. On va aller tuer l'Arta miel. Et la draft de Mini Shiny qui était au final assez vide. C'est dommage, parce qu'il avait vraiment bien commencé la draft. Et derrière, il s'est couché avec un Arta miel pour aucune raison. Allez, 1-0 pour Gapsu. Méritez, j'ai envie de vous dire. La draft était désastreuse du côté de Mini Shiny. Yo, Vinoub. Je suis content qu'il va faire buff Arta. En vrai, le Arta qui a buff death, je ne sais pas pas, là, quand même. En vrai, c'est OK. C'est carrément OK. Mais c'est vrai que le mob, ce n'est plus trop sa méta actuellement. Il y a trop d'inner death, tout ça. C'est trop bruiseur pour lui. Il faudrait que l'Arta miel, il ne puisse pas se faire stun, genre. Ou bien, quand il a buff... Tu mets genre une ligne de passif sur l'Arta miel, quand il a buff death, il ne peut pas se faire stun. Imagine. Oh, la folie. What the fuck. Ou bien, le mob à qui tu mets buff death ne peut pas se faire stun. Non, ça serait broken. Arta, Sagar, Vela. C'est vrai que Sagar, Arta, ça peut être pas mal, mais le Sagar était de l'autre côté. Du coup, ça prébane Egang et ça prébane Juliane du côté de Gab. Donc ça, c'était prévisible, prébane Juliane. Et ça first pick le Sagar. Alors attention, peut-être qu'on va voir le Arta Sagar comme disait Dédé. Est-ce que Dédé est allé dans les DM de Mini Shiny pour lui suggérer son idée ? C'est ce qu'on va voir de suite. Et on n'a pas accès au Egang, du coup. C'est-à-dire que... C'est vrai que là, le Vela, le Sagar est intéressant s'il n'y a pas le Egang en face. C'est pas mal. Alors du coup, on va deny le Vela. Voilà, on va deny les mobs élémentaires broken pour pas laisser le combo d'un côté ou de l'autre. Ils ont raison. Et ça va partir sur Covarsi parce que c'est vrai que côté de Mini Shiny, on a aussi Covarsi. Mais, mais, mais... On n'a pas le Juliane. Alors du coup, est-ce qu'il a ruiné un autre knocker monoïde que Juliane pour faire marcher son Covarsi ? Tu me diras, Covarsi n'a pas besoin d'avoir un knocker monoïde avec lui puisqu'il peut faire cycler un CC comme au hasard Sagar. Donc au final, c'est même pas spécialement important. Sagar a des skillings attaques sur son skill 3, skill 2, skill 1. Donc, je tiens à dire que même avec un buff attaques, Sagar, ça a fait vachement plus de dégâts. Pas mal. Et côté Gab, on part sur Oliver et Etna. Alors, la Etna, j'aime bien. Le Oliver, j'aime pas trop parce qu'on a déjà une immunité du côté de Mini Shiny. On n'a pas beaucoup de strip du côté de Gab. Frérot, tu fais comment pour aller cesser quelque chose avec le Oliver ? Là, Mini Shiny, il a juste une chose à faire. Il prend une sustain, une deuxième immunité et il l'a gagné instant. Bon, il prend Laura, évidemment, c'est un joker. Laura, il peut le prendre, évidemment. Et est-ce qu'il prend une deuxième immunité ? Il n'y a pas de strip en face, il n'y a rien. Et il prend une Janna. En vrai, non. Vous savez quoi, les gars ? Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu prends des LD Broken à côté, ça marche aussi. Par contre, la Etna, là, elle fait mal. La Etna, là, elle fait quand même assez mal. Côté de Gab, qu'est-ce qu'on part ? On part sur quoi, en fait ? Là, on doit prendre une Juno, on doit prendre un mob qui va serre fort de ban. La Janna, on ne peut pas la laisser, je pense. Enfin, on ne peut pas laisser Laura ou Janna. Donc, on prend la Juno comme je l'ai suggéré. Et du coup, est-ce qu'on banne la Janna ? La Janna est attaquable. La Janna est attaquable et la Juno, la Juno ou Etna au niveau du ban du côté de Mini Shiny. Donc, on banne la Etna, on laisse la Juno. Et on banne le Saga, on laisse le Laura-Janna en place. Je vais péter mon crâne. En gros, on se dit que la Juno peut solo du côté de Gab et Mini Shiny, on se dit que non, frérot, tu ne tankes pas. En fait, j'ai trop de sustain. En fait, la Juno, le problème, c'est qu'il y a trop de sustain en face. Du coup, la Juno ne va rien faire. Elle va avoir un bon skill 2 autour 1, mais derrière, Feur, quoi, non ? Alors, du coup, on fait le skill 3 directement. Est-ce qu'on fait le skill 3 ici aussi ou pas ? Oui, on lâche tout. Vas-y, on met tout. On va commencer à l'aide. 3 caparites. 3 caparites, c'est pas mal. Petit procal open. On rate sur le Vélaguel, mais c'est pas grave puisqu'on a évidemment la Grande Janna. Mais tu vois, ici, on aurait quand même bien aimé. Je pense qu'il va strip le Vélaguel parce qu'il a envie de bomber stun le Vélaguel ici. Je pense qu'il ne prendra pas le risque. C'est le winning play. Il faut strip Vélaguel et tu boosts à tes belles qu'au versi. Voilà. Ok, du coup, il le fait. Il met le Break Death au dernier hit. C'est pas grave. On met la bombe sur le Vélaguel. On veut assurer le coup. Comme ça, on est sûr que le Vélaguel est mort. Et on seme tout le monde. Si on rate sur le Vélaguel, c'est une catastrophe. Si on rate sur le Vélaguel, c'est une catastrophe. Holy shoot. Oh oh. Non, en vrai, c'est pas perdu parce que... Oh là 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 là. Non, c'est pas perdu. C'est la merde, mais c'est pas perdu parce que du côté de Mini Shiny, on a des LD broken. Bon, l'Oliver va commencer à faire un peu bobo là quand même. Grand Summon Heroire. Grand Summon Heroire. Est-ce qu'on va réussir avec le Multi à tuer cependant ce Vélaguel ? Il faut le tuer quand même ce tour-ci. Il n'y a pas eu de scène. Je pense qu'on le tue avec des Skidans et tout ça. Je pense qu'on arrive quand même à le tuer au final. Je pense qu'on va le tuer. Ouais. Après, il y a la protection maintenant. Bah oui, le Shondran n'a pas fait ses spells. Et oui. FF. Oh, triple scène d'esphère. Oh là là, le Summon Heroire. C'est incroyable. Vous savez, dans Summon Heroire, il y a un truc qui est génial. C'est que tu peux avoir une draft perdante mais il suffit d'avoir un petit peu de magie et tu t'en sors. C'est ça qui est beau avec Summon Heroire. C'est que il y a des retournements de situation à chaque instant. Tu ne sais jamais quand ça va se passer mais ça peut se passer. C'est ça qui est beau avec Summon Heroire quand même. Bon bah 2-0 pour Gab. Bien joué. Alors j'aimerais Pass Forward mais je ne peux pas les gars. C'est en direct. Je suis désolé. Mais là, il n'y a aucune chance qu'ils reviennent. Pourtant, je vous jure que Gab, moi, je ne mettais pas gagnant. C'est franchement juste pas de chance en fait. Il n'y a juste pas de chance, pas de pot, pas de bol. C'est pas de bol. Bon, on rigole mais en fait, il y a une Nora. Donc à partir du moment où il y a une Nora, on peut se dire que c'est encore gagnant mais là, frère, non, il y a Oliver. C'est impossible. Oliver va juste détruire la game. Oliver va juste résettre tout le monde en boucle. En plus, on a le slow toujours sur l'Aura. Après, si on booste ATB, ça ne suffira pas. Il y a quand même le Chandra qui va jouer. On va pouvoir se sustain un petit peu. Là, on a tenté de mettre un stun. On a hors d'esprit. Du coup, on a quand même pas mal de chance de stun. Bah, elle va sur la Nora. On ne sunne pas. Ok, on peut reset. Et là, de toute façon, si on reset, en vrai, la Nora, elle n'a aucune chance de proc suffisamment puisqu'il y a l'humilité sur tout le monde. Du coup, elle ne peut pas faire des dingueries. C'est ça qui est bien. Bravo, villageoëlle. Beau travail. Et là, on est fini. Oh là là, mini shiny qui se fait atomiser la tête par Gab en mode full free-to-play. Ça me met trop bien. On dirait Tito quand il sac. Comment ça ? On dirait Tito quand il sac. Tu te fous de moi ou quoi ? J'entends déjà un Gutsu Péri lors de sa review. S'il regarde ma review, attends, je vais lui envoyer un signe. Oh ! Ok, 2-0, c'est bio 5. On est d'accord, ouais. C'est bio 5. On est d'accord. Ok. C'est fine. Bon, du coup, au niveau des prébans, ça va refaire les prébans de la game 1, j'imagine. Ça va prébans Coercie. Ça va prébans Vivachelle. Rémi 3-4, le Roi, le Coercie et Réduk Feu. Le Coercie et Réduk Feu, tu penses ? Mais pour le coup, je trouve que Mini Shiny ne fait pas spécialement des drafts de fou furieux. Mais la deuxième, il devait quand même la gagner, tu vois. Mais pour moi, tu vois, il a pris Laura, Gianna, en dernière rotation et je pense que c'était une mauvaise idée. en fait, je vous explique, en gros, quand tu as un compte avec des mobs comme Laura, tu ne les prends pas en dernière rotation, en fait. Tu dois les prendre en première rotation et comme ça, le mec, il doit s'adapter à cette Laura en prenant 2 ou 3 piques et il n'a pas simplement l'option de ban. Et derrière, en fait, tu prends des mobs qui gèrent. Par exemple, tu vois, tu prends Laura, le mec va prendre Juno et du coup, tu prends du Nucleur Monoïde à côté, tu vois. C'est plutôt comme ça qu'il faudra en général, mais bon. NP, c'est pas grave. Bon, Wedgeat veut la jouer à nouveau. Du coup, il est sur Chandra. Je ne comprends pas l'idée de l'aspect qu'il aura alors que ça va faire spéc, mais bon, c'est pas grave. Donc, Chandra Juno, ça repart sur la même chose que tout à l'heure du côté de Gab. Gab, de toute façon, il y avait une bonne draft première draft puisque le Artamel de Mini Shiny était vraiment gaze. Donc, bon, s'il fait la même, voilà. FF. Bon, il prend Gianna. Gianna est vraiment bien et Julianne, forcément, c'est jamais mauvais. Là, sur le coup, la draft de Mini Shiny est vraiment pas mal. Cependant, cependant, Juno, counter un peu, Gianna, mais comme tu vois, on a Julianne, on va dire que c'est OK. On prend le Egang on CD, le Egang Juno, c'est très fort. Le problème, c'est que Mini Shiny, s'il a une casserole à feu ou quoi, ou une Sonia, il est foutu, Gab. Il ne peut pas prendre Egang, en fait, ici, c'est ça le problème. On va être à prendre Egang et raconter son speed. Il n'a pas le choix. Alors, je ne sais pas pourquoi ça a bugué. Aucune idée. C'est un juste cut, en fait. Bon, NP. Du coup, on a pris un Show du côté de Mini Shiny et du côté de Gab, on a pris un Mewong. Alors là, le Show solo est incroyable. Là, les petits potes, je vous le dis, Gab est vraiment dans la panade sur le coup Mini Shiny. Normalement, il a un Show qui va solo. Puisque là, en fait, il va juste mettre le Break Death. En vrai, tu sais quoi ? Limite, je n'aurais même pas mis la bombe sur le Mewong parce que là, tu peux le one-shot, en fait, avec Show. Non ? À part si il y a le Nemezé, c'est des équiprocs violents. Hum. On va voir. Là, il doit faire un High-Faskill 2. Ok. Il faut qu'il proc, le Mewong, sinon il est dans la merde. Ah, il n'a pas proc. Après, il y a le Kala. Ok. Ok. Bon, le Show qui n'est pas spittuné, j'ai l'impression, ou bien le Wedget, il a fait quoi l'open ? En fait, je n'ai pas fait gaffe. Le Wedget a fait quoi l'open ? On peut tuer, parce qu'on peut passer au de le Kala, du coup, il ne le met pas. Donc voilà, on perd directement le Mewong. Et là, le Show Atomiza Game, les gars. En fait, je pense qu'il a décidé de ne rien faire avec son Wedget à l'open. Oui, il a décidé de ne rien faire. Ok, très bien. Et là, maintenant, il le fait. Il va se prendre au Skill 2. Ok. Merci pour les Follow, les gars. Welcome, welcome. Non, Mina, ce n'est pas du tout ça. Pas du tout. Pas du tout, les gars. Pas du tout. Mais what the fuck, je ne sais pas pourquoi il y a une petite déco. je suis désolé. On va d'avoir la vérité. En général, je n'ai pas ce déco où ça cut complètement. C'est très, très étrange. Mais vas-y, tout est good. Show Vassolo. Ouais, c'est un énorme show le stiff là. Dommage qu'on n'a pas la draft. Si on a la draft ici à gauche, vous le voyez. Du coup, ça partit sur Eegang, Mewong. Et du côté de Minichani, on a fait la last pick Show. Et le Show qui est resté parce que c'est soit Julian, soit Show. Et tu vois que la Juno, comme je l'ai dit, la Juno était pick trop tôt. La Juno, tu vois, en fait, Gab ne peut pas pick Juno contre Minichani parce qu'il a Julian déjà, comme je l'ai dit. Et en plus de ça, il avait l'option Show. Bon, bref. Là, il va juste tuer les mobs en par un. Voilà, petit proc violent, on va sortir Eegang, ça empêche trop de cycler. Fais ce qu'il doit, tu. Voilà. Et puis maintenant, on va aller tranquillement sur le Chandra. Et puis une fois que le Chandra est mort, on ira sur la Juno parce qu'il y aura eu trop de debuff de l'attaque avec le temps. Et du coup, le Chou va juste one shot, en fait. Surtout qu'il va gagner des stacks quand il y a des unités qui vont mourir. Passif de Chou. Excellent. Chou qui revient pas mal dans la méta, on aime beaucoup. Elle tape rien à la Juno. Non, elle tape rien du tout. J'avoue qu'elle n'a pas beaucoup de dégâts. Là, tu n'as même pas pas de dot sur skill 2. Fais juste un skill 1. Même pas des dot inutiles sur... Voilà, tu fais juste un skill 1. Voilà, il va aller sur Wadjat. J'avoue que la Juno, 1K5, c'est pas ouf. Là, fait juste un skill 1 par skill 2. Maintenant, tu ne tues pas. Ok, bon, tu proc. Bonomi, bien joué. Et là, maintenant, le Chou, il est là. Il fait le Chou. Et il quitte directement. Gap qui refuse de se faire solo show. Bien vu de ta part, ça, mon grand. C'est bien. Deux, du coup. Sur le coup, Mini Shiny qui avait une draft gagnante puisque Gap n'a pas réussi à punir la draft de Mini Shiny. Après, peut-être qu'il y a de la réduction au feu partout, Léa. T'es peut-être préparé à Mini Shiny. Non, je pense que c'est la Juno, elle a une récupération skill 3 à droite ou bien de l'accuracy skill 2. Les gars, c'est hainé, il faut les pardonner. Ils n'ont pas encore toutes les techs, la vérité. Alors, First Pick sa guerre du côté de Mini Shiny, ça fait le même pré-ban que la game numéro 2. Aliciel Damage DHP peut-être aussi, ça ferait quand même plus de dégâts, je pense. Donc, ça, ça fait exactement la même draft que tout à l'heure. Alors, Mini Shiny, est-ce qu'il va sortir son Coversi à nouveau ? C'est plus grave que tout à l'heure. Exactement la même. En même temps, Mini Shiny avait gagné à la draft et c'est juste fait le sac sur le coup. Côté de Gap, on part sur quoi là ? Il doit s'adapter, il ne peut pas faire la même chose que la game 2 sinon il va se faire atomiser. Il fait la même chose que la game 2, je vais péter mon crâne. Il fait exactement la même. Il fait la même draft, Mini Shiny fait exactement la même. Est-ce qu'il va faire la Speak Juno ou pas ici encore ? Non, tu ne vas pas oser. Vous allez faire la même draft en mode roncunier ? Non, mais c'est trop grave. Non, il ne va pas prendre Juno. Os. Ok, robot. Alors, robot, c'est nul parce qu'il y a trop de buff en fait. Il n'a pas spécialement le premier tour. Je pense que là, il va ban Netna à nouveau. Il va outspeed, non ? Laura, c'est outspeed les robots. C'est ça qui est bien, c'est que Laura, on vieux, outspeed les robots en Swift. Et il fait ban la Speak Draft Ressy. Ok. En vrai de vrai, la vérité, Mini Shiny est quand même bien parce que la Netna va faire Skill 2, Skill 3, mais ne pourra pas cesser tout le monde. Et du coup, on va quand même pouvoir aller cesser ce Vélage Joël normalement. Bon, il va sur qui ? Il va sur Corsi ou pas ? En fait, il faut aller sur la Giana. Si tu veux aller sur la Giana, en fait, tu n'as pas le choix. Ah oui, t'es dans la panade. La Netna, elle n'est pas bonne ici. Il panique. Oh, il tente le kill directement mais il n'y arrive pas. Il va faire Skill 3 et est-ce qu'il va cut avec le Buzz Speed ou pas ? Oh, il strip rien. J'ai pété mon crâle, il strip rien. Après, il n'y a pas de strip. Du coup, comment tu fais pour cesser Giana ? Tu ne peux pas. C'est Skill 3 ou pas ici ? Je crois que tu n'as pas le choix de Skill 3. Je pense que là, la Giana, sa gare, 3v4, la compo, easy. Genre, la Netna, elle va mourir en 2 spi. Là, sur le coup, le Vellaguel a déjà fait son Skill 3 donc il ne pourra pas lock sac. Là, elle est foutue. Skill 3. Pouf. Arrête de réfléchir. Oh, il est en bio. Tu mets la bombe sur qui ? Tu la mets sur Vellaguel ? Moi, je pense que tu la mets sur Vellaguel. Ah, tu la, ok. Du coup, tu vas reset Vellaguel ? Tu sais que le Chandra est en despair. Tu ne vas pas reset le Vellaguel ? Bon, il a fait son Skill 3, d'accord, mais bon, c'était la Suisse, donc je me dis pourquoi pas. On va tuer directement la Netna en Suisse, normal. On fait un Skill 2 pour mettre le Slow, pourquoi pas ? On va mettre un maximum de dégâts à gauche, j'imagine, sur Oliver. Et on va remettre une bombe, on a à nouveau le Stun. Attends, mais la Giana, elle a cyclé son Skill 3 comme jamais, mais what the fuck ? Mais Giana violent, les gars, je vais péter mon crâne, c'est trop fort. Regarde-moi ça ! 2-2. Là, Mini Shiny, je suis désolé, mais il avait une meilleure draft. Giana Laura, qu'est-ce que c'est débile ? C'est trop fort, les gars, c'est vraiment broken, je vous jure que c'est broken. C'est trop con. Franchement, c'est une folie, sans nom. Alors du coup, ça va faire pré-ban Vivachel et pré-ban Giana. Il a raison, pré-ban la Giana, mais après, là, t'as accès au Egang, donc je sais pas si t'as envie de pré-ban Giana. Tu joues, en fait, le truc, c'est que contre les Giana, tu peux très bien jouer genre Oliver, Egang, Velazuel, Etna, et un plus en dernier. Ça peut marcher contre Mini Shiny, mais bon, il préfère partir sur First Week, sa gare. Giana se chie dessus, ouais, la première game, il avait l'inventail, le deuxième, il a le sac, puis là, depuis deux games, il se fait un peu avoir, là, ouais. Après, il faut se dire que, il faut se mettre à sa place, Gab n'a pas beaucoup de LD, Mini Shiny, c'est un contre qui est frustrant à contrer. Par contre, tu vois, regarde, là, il prend sa Juno, là, Juno, c'est pas bon. Il va se prendre encore de nouveau Julien, Juno, Juno n'est pas bon ici, en fait. Juno n'est pas bon, il a pas la bonne tech. Eh oui, et il se prend le Egang, voilà. Et là, contre ça, c'est compliqué, tu vois, comment tu fais pour battre ça ? En fait, là, pour ça, tu dois prendre de la sustain et prier que Mini Shiny ne prenne pas un deuxième knocker monoïde, s'il chaud. Ok, du coup, pour Bella, mais Bella, c'est nul contre Egang. Ça marche pas, les gars, ça donne trop d'ATB. Et Yapsu, c'est pas fou non plus, ça va donner trop d'ATB à Egang. Et Mini Shiny a également Dooman, waouh. Oh oui, Dooman, c'est pas mal ici. Le Dooman, il est pas mal du tout ici. Bon, bah ça, tu te fais Julian, ça, tu te fais Dooman, choisis ta peste sous ton choléra. Bah là, je suis désolé, mais Mini Shiny est gagnant. On peut rien faire, là, Gab. Je pense que du côté de Mini Shiny, on peut ban n'importe quoi, en vrai de vrai. On peut vraiment ban ce qu'on veut. Et du côté de Gab, il faut quand même ban Dooman, je pense qu'on n'a pas le choix. Mais là, il n'y a pas de match, là, ban Dooman, c'est obligé, ban Sagar, je vous ai dit, Mini Shiny peut vraiment ban ce qu'il veut. Bon, cependant, j'avoue que, sachant que son Dooman allait se faire ban, peut-être que j'aurais quand même ban le Gapsou, on va pas se mytho. Parce que le Gapsou peut quand même un peu déranger parce que Julian ne pourra peut-être pas burst tout le monde. ok, je rigole. On a un village qui va mettre le Break Death. La Juno, elle va disparaître. La Juno, c'est la Team Rocket, elle va partir dans d'autres cieux. Voilà. Donc là, on met le Break Death sur Juno. Est-ce qu'on n'a pas eu la Bella ? On voulait aller sur Bella, mais tant pis. Voilà, et on fait skill 2 et au revoir Juno. Tout le monde dit au revoir Juno. Au revoir Juno. Elle a tonqué, frère. What the fuck ? Elle a tonqué. Mais bon, le proc violent, Bonomi. Bon bah, au revoir Juno. What the fuck ? Bon bah, là c'est fini. On a déjà skill 2 au prochain tour. On va trop cycler. On a le skill 3 en plus avec Bella. Il n'y a plus de strip en face. C'est fini, un mini Shiny passe. Voilà, on fait skill 3. Proc violent, ton qui est. Allez, vas-y, je ne te gêne pas. Ok, proc pas. Skill 2 sur Bella. On met un petit midlife, genre normal. Le mob est fine. Voilà, midlife, normal. On va contrôler un TB de Gapsu. Ok, on peut aller sur Bella, c'est bien aussi. Boost un TB parce que, bah, clean the Gapsu. Ouais. On va mettre le breakdif ou pas ? On met le breakdif ? Moi, je le mettrais juste pour la succinct, ouais. On sait que le Julian va cut. Par contre, moi, j'aurais mis les dégâts sur le breakdif parce que là, on ne tue pas. Ok, il connaît, très très bien et il me semble que c'est un fat parcours pour Gab. On peut faire le skill 2 pour mettre les glances et le cleanse de Gapsu qui va donner de l'ATB du coup, proche à tour grâce à Igang. On met le petit câlin mais bon, c'est fini. Là, on a le skill 2 de Wedget, on va trop cycler. On passe jamais là. On va aller stun, j'imagine, enfin, skill 2, on met de midlife à Chandra, normal. Ah, ok, on va plutôt sur le Gapsu. Très bien. Pourquoi pas ? Ça va booster l'ATB parce qu'il y a le cleanse en fait. Oh, mais le breakdif est l'imposé, ça c'est le key. On réduit l'ATB, on réduit l'ATB et on stun, du coup, on va lap. Là, on a skill 1 qui est terminé. Gab, qui sa clean, 3-2 face à Mini Shiny. Bah, excusez-moi, mais il était un petit peu favori contre Gab. On ne va pas se miter au Mini Shiny, il compte de fou, Kovarcy, Julian, Gianna, Laura, le pauvre petit... Comment il s'appelait encore ? J'ai déjà oublié. Bah oui, mais il est éliminé, du coup, j'ai oublié. Il n'avait que Vivachel. Il n'avait que Vivachel. Compliqué, hein ? Donc, tiens, tiens, qui est ? Laura Berguil. Ah ! Laura Berguil. Par contre, il s'est qualifié en faisant 200 games, les gars. Regarde, 130 twins, 50 losers. Le mec, le mec s'est dit, hum, ok, vas-y, il reste deux semaines, vas-y, on va commencer la taille. Il a fait First Pick, Berguil, Laura, toutes les games, et il s'est qualifié. Incroyable. Zezas à côté, lui, bah, Chandra Sagar, Chandra Sagar, un petit peu de Sekhmet, ça joue élémentaire. Ça va être compliqué pour Zezas, mais bon, Zezas, on va dire que comme il a fait plus de games, il a peut-être plus d'expérience, et du coup, peut-être que Tuan-Tuan ne s'est pas assez entraîné pour, justement ses qualifiers. Voyons voir. Ah, le win rate est assez fou, les gars, c'est une folie. Alors, First Pick, alors du coup, ça pré-ban Covarsi, pré-ban Chandra, donc forcément, on casse au combo, Chandra Sagar. First Pick, Ancho, on peut toujours jouer à Laura avec, ça marche très bien, et ça part full T2 côté Zezas. Alors, on deny, du coup, j'ai oublié comment il s'appelait. Comment il s'appelait, lui encore ? Oh, les gars, il est tard, je suis désolé, j'ai oublié. Comment il s'appelle, lui ? J'ai oublié. Bon, on le deny. Ashur, Ashur, voilà, Ashur, merci les potes, merci, merci, il y en a qui suivent, c'est bien. Il compare sur un Carnal, en vrai Carnal ici, c'était pas si mauvais, mais voilà, on a évidemment une réponse plus adaptée, évidemment. Alors, cependant, Egang est bien. Egang est une excellente réponse à Laura, c'est pas mal, sauf si Laura Procalopen, la classique. Moi, de côté des As, j'aurais quand même pris peut-être pas Oliver, en fait, non ? En fait, là, tu vois, là, par un jour, ça grave, c'est les vides. Il n'y a pas grand chose, il y a double reset, il n'y a rien, là, c'est trop ouvert au feu, en fait. Ouais, bon, mais Procernal, du coup. Mais tu sais, même, non, j'allais pas dire en Verdil, mais, non, pas Jono non plus, mais, un autre mot feu, quoi. Vas-y, réfléchis pour moi. Ouais, mais Wong, voilà, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. En fait, je pense que là, il n'a pas assez dégâts. Par contre, j'aurais peut-être pris une autre sustain. Alors, le show ici est pas mal, mais si tu prends show, ça veut dire que tu bannes l'ange haut. On le sait. Si tu fais un last pick show, c'est que tu veux bannes l'ange haut, du coup, tu fais un brain ban. En gros, en mode, c'est le breakdare qui permet de wancher le show, sinon, c'est impossible. Ou bien tu bannes Julian, parce que Julian, c'est trop fort contre toi. Peut-être qu'on bannes Julian ici. Et Tuan Tuan, il va bannes le Egon, il n'a pas le choix. Il est obligé d'accepter le show, je pense. Ok, ça bannes Oliver, ça bannes l'ange. Alors là, bonjour pour gérer le show, quand même. On va pas se mytho. Après, bon, les multis de Laura, plus Julian, Buzzspeed, ça peut quand même faire des gros dégâts, on va voir. On va déjà admirer un peu les dégâts, mais bon, tu vois, le problème, c'est que le Egon, le Egon est trop embêtant, en fait. Ben oui, t'as pas eu de skill 3, là, tu te fais cut. Et son carnal est, son carnal est anti-Giana, old-Giana. Incroyable. On va sur qui ? On va directement sur le singe, on met le break def, ou pas ? On le met, deuxième hit, du coup, on met des bons petits dégâts, on a le proc, évidemment, à l'open. Ben écoutez, j'ai l'impression que Zezar, c'est pas trop mal, quand même, parce que là, on se retrouve avec un glancing. En fait, oh, on rate le silence. C'est pas le choix, du coup, on doit aller reset avec le Sagar, pas le choix. Oh, les dégâts. On va reset, du coup, le Sagar, et on a son ATB, c'est assez lucky, du coup, on est obligé de faire un skill 2 pour Sucen, ou on le tente sur qui, là ? Ouais. Pas de proc violent, malheureusement, on aurait bien voulu l'avoir. Oh là là, ce proc est insane, on a déjà récupéré le skill 3. Oh, on grid. Bon, on met l'antile, du coup, c'est quand même fine. Bon, il va continuer à taper sur le Eegang. Mais tu vois, là, je trouve que là, il aurait dû ban le Eegang. Le Eegang a juste niqué toute sa compo, en fait. Pourquoi il n'a pas ban le Eegang ? Je ne comprends pas. Il y a un problème, quand même. Il fait une draft en mode, je vais ban les Eegang, et au final, il le laisse. Cependant, il peut encore gagner. Genre, Julien de Laura, les gars, vous connaissez les phénomènes. Vous savez, vous savez comment ça fonctionne. En plus, il n'a pas encore proc violent, il est à 27%. Genre, on ne va pas se mytho. Voilà, ça commence à proc. Voilà, on a skill 3 pour chatour. Là, on fait skill 2 pour absorber l'ATB de Sagar. Allez. Voilà. Très bien. On fait un petit skill 2. On met les slow. Du coup, on peut clean, c'est en clean sort. On va booster l'ATB de toute la team parce que Eegang est toujours sur patte. C'est clutch, ça. Mais on ne met pas le break d'avocée. Dernite. Et là, on fait quoi ? On a le skill 3 en plus. Oh, proc violon. Pas sure ? Quoi ? Mais tu avais le skill 3 avec Karnal, tu es tué ? Frère. Mais what the fuck ? Ok, ok. Est-ce que Laura va proc aussi, tant qu'on y est ? Je pense que je termine quand même ici, en vrai de vrai, la vérité. Ouais, là, il tue à gauche. Oh, elle est tranquille. Ok, on met un petit skill 2. On ne tue pas. Ok, ok, ok. Et là, il faut commencer à aller taper à gauche. Je te jure qu'il faut que tu y aies. Ah non, il a le slow, il ne jouera plus jamais, frère. Il faut aller à gauche, là. Le show, tu le gères comment, en fait ? Ok. Tu gères comment le show, là ? Hihi, show solo. Ah oui, parce qu'il faut aller solo show depuis tout ce temps. skill 2, mais bon, là, je ne crois pas que tu vas pouvoir le faire, là. Alors, c'est pas grave, Julian est plus rapide, donc il va l'ab des tours, mais comme il a le nemesis, bon, il va une chouette. Ouais, non, c'est mort. Ok, c'est ça ce qu'il gagne, mais pour moi, tu as un turn sécher dessus. Tu ne peux pas laisser le eggang comme ça. Genre, il laisse le eggang alors que tu as show qui va se cleanse, et du coup, qui va booster ATB. Tu as ton Julian, si il se cleanse, il va booster ATB. Le eggang était trop fort ici, tu ne pouvais pas le laisser, c'était impossible, inconcevable. Buffalo D. En vrai, true, true. Et bon, voilà, ce que j'allais dire, c'est que Zezas, il s'est entraîné, il a fait plus de game. Il a fait plus de game, les gars. Il est préparé. Ah, du coup, il prépare le eggang, qui est le mode problématique dans ses compos, bien évidemment, mais cette fois-ci, tu te fais prébanne ta Laura, et c'était évident, donc prébanne le eggang n'a pas beaucoup de sens. Mais bon, et il se fait voler les anges, wow. Et du coup, il va prendre de sa gare, et il prend Vélaguel ou pas ? Il prend Vélaguel, je t'en supplie. Oh, il a mieux. Du coup, tu laisses le Vélaguel à Zezas, quoi. Tu laisses le Vélaguel, et ça pique Ashur, du coup, on a le combo Ashur, et cette fois-ci, on n'a pas le eggang. Ça, c'est un vrai problème, honnêtement. Franchement, c'est une mauvaise lecture de draft, parce que prébanne le eggang, qui a un counter à hanche haut, alors qu'il peut probablement le first pick, puisqu'il a pris Ashur la game d'avant. Du coup, ça veut dire qu'il joue ce combo-là, ce qui cuck ce combo-là, c'est eggang. Et il le prébanne, il se prive de l'option eggang, je ne comprends pas. Bon, prends Véromos, allez, s'il te plaît, prends Véromos, prends Véromos, prends Véromos, allez, Véromos, Véromos, prends Véromos, prends pas Vanessa, il y a le silence. Il y a double silence, prends pas une Vanessa, c'est trop passif, ça ne marchera pas. On va faire Vanessa, Juliane, j'imagine. Et là, le Véromos est trop fort, il n'y a pas de Burst, c'est trop fort. Ça prend un Ren. Bon les gars, c'est un Renvio. J'ai pété mon crâne. Le gars a trois silences. Trois silences. Deux strips, trois strips, c'est un Renvio les gars. Non mais le gars est sur mes streams, en fait, il me suit en fait. La Spic Cassandra Feu, Cassandra Feu... Non, Cassandra Feu, c'est ok, ça dépend de sa Spic... En fait, il faut voir si il est Spicuné avec Covercy. Côté Zezas, tu as envie de banne Covercy parce que tu n'as pas beaucoup de strips. En fait, tu es obligé de banne Covercy, tu es obligé d'accepter la Cassandra Feu ici. En fait, je pense que tu n'as pas le choix. Ça banne la Vanessa plutôt. Ok, il banne Ashour. Ok, le Ren va faire un taf monstre ici. Le Ren va faire un taf monstre. Je pense que c'est une Renne Diff là, les gars, vraiment en premier degré. Oh, il est off-wheel sur ses mobs en plus. Mais oui, en résistance avec Clutch. Après, on peut s'établir Black Death, mais bon, cette Black Death pour qui ? Pour qui ? Ok, on va strip sans Nemesis. Ça cut. Ça cut. Alors là, il faut dire qu'il n'a pas de buff. S'il y a une réduction de feu sur Renne, il y a moins qu'il tank. Parce qu'il y a la menace, la menace, ça réduit 15% les dégâts. Oh, il fait un skill là, il décide de rien faire. Du coup, il se fait CC. Le mec a décidé de garder le skill 2 de Cassandra Feu pour la game suivante. Mais c'est incroyable. Moi, j'aurais tellement fait le skill 2 parce que là, c'est foutu en fait. Là, t'as la bombe. Tour prochain, tu vas juste proc le passif avec la bombe et puis après, t'auras plus ton passif, tu vas mourir le tour d'après. Voilà. Donc là, Palmarès de Cassandra Feu n'a rien fait. A relever la menace. GG. Je sais pas les gars. Je sais pas les gars. Je sais pas. Arrêtez de me poser des questions. Je sais pas moi. Renne stun. Boom. Oh, c'est proc Violeur. C'est Insane. Y'a rien. Ok. On va accepter le stun sur l'ange aussi. Comme ça, on peut cut. Non. Oh, double résistance. What the fuck. Proc Violeur. La bonhomie. On peut quand même shield ici et mettre le stun. Est-ce qu'on va réussir à mettre le stun ? C'est une chance sur deux. Oui. Incroyable. Alors, si le Sagar proc, y'a moyen que la game se retourne. Non. Et on a récupéré le spell. Donc on peut aller bomber. Et c'est terminé là. C'est terminé. On a récupéré le skill 3. Attention de ne pas mettre trop de dégâts sur cette petite Cassandra. On rate tout sur Sagar. J'ai l'impression que son reine n'est pas capée à cul, les gars. Et que le Sagar et le Coercie est à 100 rêves. Vraiment. Oh là là, ça proc bien. On remet le silence. Je suis désolé, mais là, Zezas, je suis désolé, les gars. Mais il troll. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Ah, ok. Bien vu. Non, mais bien vu. Bien vu. Il fallait le voir. Il fallait le voir que tu avais son avec 30% de chance. C'est bien. De toute façon, il avait gagné anyway. J'imagine. Mais là, tu vois, Zezas, ça se voit que il s'est préparé quand même un petit peu au BO par rapport à Tuan Tuan qui lui, je pense, avec sa bière en main, il n'en a rien à secouer. Il a fait 70 games cette saison. Quand il s'est qualifié, il n'a plus joué depuis. Après, il n'en a rien à secouer. Genre, le jeu, voilà quoi. Il s'est fait étadre. Ok. LD doesn't matter. Don't do anything. Ok. J'essaie de parler anglais sur un stream français. C'est un peu bizarre. Ah, mais oui, Youble. Bien vu, bien vu. C'est vrai qu'il avait encore la menace. Mais oui, vous avez raison. Vous avez raison. C'est vrai qu'il y avait la petite main devant le Ren, en fait. Mais bien sûr. Non, mais je n'ai rien dit. Mais c'est vrai que je joue Ren et je ne connais même pas ses spells. Mais bien sûr. Ok, ok, c'est bon, c'est bon. Ok, bon du coup, draft suivante. Préban Ashur, Préban Kovarsis, à part du Chandra Sagar de côté de Zezaz. Donc là, on est dans son élément. Là, il y a sa draft fétiche. Côté Tuan Tuan, on va certainement partir sur Juliane, mais tu vois que du côté de Zezaz, on va peut-être pouvoir partir sur Gapsu, qui a un bon counter à Juliane quand tu as Chandra Sagar. En gros, tu pars sur une compo tellement tanky que Juliane ne peut pas one shot. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il y a aussi le Bergil qu'on n'avait pas vu, petite Bergil. Par contre, tu vois là, Zezaz peut partir sur Egang et Egang, c'est trop fort contre le roi et contre Bergil. Donc là, en fait, Zezaz prend Egang, c'est le force ban. Voilà, c'est le force ban et s'il ne banne pas Egang, il a perdu. Sur Supply, prend Egang. Ok, merci. Et il prend une petite Masha. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Côté Tuan-Tuan, j'imagine qu'on ne va pas s'adapter, on va prendre son Juliane et on l'aspect, on prend quoi ? On prend un show ici. Show, il n'est pas mal en soi ici. En vrai, show plus Juliane, ce n'est pas si mal que ça parce que tu dois ban le Egang, tu n'as pas le choix. Tu dois faire une draft ou tu acceptes l'aspect. Il prend un Karnal alors qu'il y a deux mobs feu, oh pardon, potentiellement un troisième qui arrive. Ok, bah là, Zezaz prend Abelio, il a gagné. Voilà, pique Abelio, c'est fini. Pique Abelio, c'est fini. Pique Abelio, tu bannes Laura ou Birguil, c'est fini. Il n'y a pas de dégâts. Non, frérot, prends Abelio, je suis Abelio. Hello. Abelio est meurtrier ici. T'as double set up break def. Trop bien ici. Il n'y a pas de burst ici en face. Abelio détruit la game. Ok, 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 Bon, Verdil du coup, euh, Verdil, bon. En gros, il se dit que Aegon va se faire ban, du coup, je veux revenge avec le Verde quand je vais faire ce qu'il trouve avec Laura. Sauf que ce qu'il ne prévoit pas, c'est que potentiellement celle de Laura va pro-violin à l'open. Ah ah ah. Donc le ban Aegon, l'égite, ban Karnal. Ok. Ok. Bon, maintenant qu'on a mis, euh, un petit peu les favoris de la, de la, pour moi ici, tu en a gagné parce que, bah, le pic Verde est nul. voyons comment la RNG décide que la game se passe. Bah voilà, il n'y a pas, pas de proc Verde, donc bah, t'as perdu en fait. Voilà. Donc là, tu peux skill 2 sur la Macha, pas le choix. Ou bien, ouais, t'es obligé, hein. Tu vas absorber un petit tour ou pas ? Ah, t'as pas eu l'absorption, dommage. Et là, on met le stun à OE. Ah la Vanessa, la Vanessa, son utilité sur, sur 10, elle est abominable. Mon dieu. Oh, on met le, ok, ça c'est clutch. Mais le Verde n'a pas été stun, du coup, il va l'appâtour, je pense. Non ? Oh, on a les stun sur la Laura, le 7ème meilleur stun possible. Est-ce qu'on fait un skill 1 sur Macha, il faut qu'on la dismouine le plus vite possible. Et oui, on a pas le choix. Et là, on va reset, la Laura, non, on va reset l'ange, je pense. On va reset l'ange, je sais. Ouais, on reset l'ange, du coup. Et là, on met un 0 d'ATB, slow partout. La Macha va éteindre la Bear Guild, une première fois, on enlève une première vie. Et des As qui va 3-0, tuan tuan, je vais péter mon crâne. Après, on va pas se mytho. Pourquoi t'as pris Vanessa ? Pourquoi t'as pris Vanessa ? Waouh, bon proc 1. La vérité, le pick verde pour moi est mauvais, et le pick Vanessa est mauvais. Bon bah, GG. GG, GG. Franchement, moi, Zezarski 3-0, mérité. En vrai, overall, je trouve que Zezars, ça fait des meilleurs drafts, et il joue contre full LD en étant élémentaire. Franchement, pour moi, il est méritant. méritant, il a bien draft. 100% mérité. Bien joué à lui. Oh bah, il y a Sandrine, mais... Ok, on va faire ça du coup. Je pense que moi, sa place, j'aurais juste tué deux fois à nouveau la Laura. Ah bah, il n'y avait pas encore le CD sur la Vanessa, très bien. Voilà, par contre, elle va récupérer son passif. Par contre, la machin, elle prend limite tous les tours. Genre, elle est assez excitée. Bah, GG Zezars, c'est en vrai, GG à lui, honnêtement. Carré. Carré, Carré. Beau gosse. Bon, les gars, je vous explique, donc on a encore un joueur de Coercie. Je suis... Merde. Je suis désolé. Coercie, du coup, super fort. En plus, Big V, lui, joue plutôt un gameplay avec Oliver, je crois, tout comme ça. Top à vie, je le porte pas dans mon cœur, mais Big V, je le porte encore moins dans mon cœur. Du coup, j'ai envie de vous dire, j'espère que Top à vie va le battre. Mais Big V, est quand même avantagé, tu vois. Au niveau de sa boxe et au niveau de l'expérience, puisque Top à vie, comme vous avez pu le voir, le mec n'a quasi pas joué. Bon, en vrai, Top à vie, il a 2 LD, il a Ragdoll et Yonung, il se prépare à Yonung. On sait très bien que Top à vie joue tout le temps autour de sa Yonung, donc j'imagine que Top à vie est préparé à jouer sans Yonung en faisant un first pick Sagar. Bon, et Chandra, c'est pareil. Non, c'est pareil, en vrai, c'est la même chose. Free Band Coversi, côté Big V, est-ce qu'on prend quand même l'Oliver ou pas ? Bon, la classique, Chandra, Sagar, Vélajuel, les gars, et en réponse, nous avons un petit Oliver au canos du coup, ça prend un petit au canos, pourquoi pas. Petit Yonung, en vrai Yonung est bien, en vrai Yonung contre ce trio-là, je trouve ça pas mal. Bon, mais Némeru qui est en train de se pull chat. Merci beaucoup Némeru. Merci beaucoup Némeru pour le... Bon, la voiture, la voiture, tu vois pas que je suis en train de casse, arrête de faire de bruit. Yonung, là, tu vois Big V, en vrai, non joke, Big V sur le coup, c'est pas mal. Alors, le canos, c'est pas fou, en premier retard comme ça, parce que tu sais que Topavi a Ragdoll, et au canos, qu'est-ce qu'il a comme awake to crit, comme awake, pardon, il a un awake to crit, du coup, forcément, le Ragdoll va faire chier. Par contre, le pick Egon, Juno est excellent contre cette triplette-là, parce que le Egon n'est jamais mauvais, vous l'avez dit, bravo, mais surtout qu'avec Juno, le combo est vraiment, vraiment fort. Par contre, côté Topavi, on n'a pas beaucoup de dégâts, là, sur le coup, tu vois, on a double setup breakd, Ragdoll à chour, mais là, un petit Abelio, non, ouais, un petit Abelio, non, ou bien, une petite Janna, oui, oui, une petite Janna, oui, un force ban, juste force ban, en fait, bah oui, juste force ban, en fait, tu bannes Ragdoll, tu la bannes Ragdoll, du côté de Topavi, mais prends ta Janna, mais prends ta Janna, pourquoi, non, mais pourquoi tu prends pas ta Janna, non, non, mais c'est trop, pourquoi il a pas pris sa Janna, frère, tu jouais premier, tu stonnais tout le monde, tu résétais la Véla Joelle, t'avais gagné, GG well played, oh, et il s'est dit, je vais prendre un Smycer, frère, pourquoi, pourquoi, Big V, absolument tous les LD du jeu, il joue full élémentaire, il a retourné le quartier exprès, pour me casser les pieds, c'est sûr, bah du coup, ça banne, ça banne quoi, ça banne Ragdoll, comme c'est évident, et banne Okina, du coup, ok, bon bah il joue premier, on va pouvoir faire skill 2, bah F2, t'as pas le choix, t'as pas strip le Véla Joelle, tu vas reset le Véla Joelle, t'as pas le choix, t'as pas le choix, t'as pas le choix frérot, t'es obligé, sauf si tu dis que ton Smycer, ou de plus de Véla Joelle, et tu peux aller le casser, ah, ah, il dit que là, il va clean, du coup, ça va booster tes Véla Team, ouais, ok, je comprends, non, c'est un bon move, en vrai, c'est pas un mauvais move, bah oui, du coup, ça marche pas, du coup, tu vas cesser le Véla Joelle, tu pries pour pas rater, ouais, et du coup, il l'a, ok, non, bien joué, c'était bien joué de Big V, je n'ai rien dit, très bien vu de sa part, du coup, là, on est dans la merde, du côté de Topa V quand même, on est pas si bien que ça, là, on doit aller absolument reset la Chaux reproche à tour, parce que la Chaux, c'est le winning play, et aller focus, te fout le Véla Joelle ici, le Véla Joelle, on doit le tuer le plus vite possible, et là, il faut reset, oh, résistance, il fallait reset la Chaux, t'as pas le choix, je sais que t'as envie d'aller sur le Chandra, mais il faut pas, je te jure qu'il faut pas, voilà, bien joué, bien joué, après t'avais le silence, qui allait apparaître, qui allait être là, mais on savait pas s'il allait aller sur le Chandra ou sur la Chaux, ils avaient la même ATB, même si on avait vu que la Chaux avait outspeed, oh, la résistance, oh, la 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 la, la résistance, oh, et le proc violent, oh la la, les gars, du summon herroir, du grand summon herroir, les gars, ça, c'est du summon herroir, les gars, ça, c'est du summon herroir qui summon, pas, pas, bah, skill 2 à gauche, proc violent, oh, résistance, bon, je pense que la Juno va quand même pouvoir tuer, mais là, la Chaux est problématique, là, non ? Non, mais c'est une folie, les gars, c'est n'importe quoi ce qui se passe dans ce jeu, What the fuck ? Et là, tu procs Violent encore avec ton Achor. C'est ça, la tech ? Ok, il ne procs pas. Wait. Ok, ok. Le truc, c'est que là, le Achor... Ok, le sonné au méga cloche. Mais il a son 6-3, là. En vrai, le Achor, les gars, il fait peur, là, à ce stade-là de la game. Vraiment, il fait super peur. Oh, résistance sur le reset du Oliver. S'il procs, il a son reset. Il peut reset le Achor. Go sur le Achor, là. Heureusement qu'il ne procs pas le Achor. Est-ce que tu venais de procs avec ton Oliver ? Bon, du coup, il peut reset le Achor. Mais... Ok, bon, il le sonne, en vrai, il le lape. Ok, il le lape, en vrai, il connaît son ATB, il connaît. Bon, là, tu vas sur le Achor. Hein ? Mais il a son spell. Je vais péter mon crâne. Il gride un peu, Big V, quand même. Bon, on va pas se piter, les gars. Si Big V avait pris Jeanna, la game aurait été environ 1 million de fois plus simple. Mais bon. Mais bon. On va dire qu'au final, le Smycer a quand même fait le taf, vu la RNG de Topavi. Parce que je pense, sur le coup, qu'avec la RNG que Topavi a eue avec son Vélageuel, avec Jeanna, il l'a perdée, il n'avait pas de sustain. Voilà. Tandis qu'avec Smycer, il avait juste un sustain en plus. Au final, le CC, il l'avait. Ok. Elle tape à Juno. Ça Juno, par contre, à Big V. Ouais, ouais, il y a full Arte. Mais en même temps, Big V, ma vie, il est en forme automatique 24h sur 24. Les Arte, il les a tous. Il y a des gros quadrôles dans tous les sens. Bon, du coup, ça va préban quoi pour la game 2 ? Préban Jeanna, préban Ragdoll. Du coup, à côté Big V, on va avoir accès à Kowarcy, on va avoir accès à Aokianos, mais du côté de Topavi, on a accès à Yonang. Et du coup, est-ce qu'on va jouer Vanessa Yonang, ou plutôt Oliver Yonang ? Parce que je pense que Big V va prendre le Oliver, il ne va pas le laisser à Topavi. Il n'est pas bête à ce point-là. Tu ne peux pas laisser le Oliver à Topavi. Topavi, il aime trop jouer Oliver Yonang, et plus Juno, des trucs comme ça à côté. Oh, l'Oliver, frérot. Ah, il vole l'un jour, ok. Ce n'est pas un mauvais pick, mais du coup, tu vas jouer plutôt l'Anche-Haut, alors ? Chandra Sagar du côté de Topavi. Le problème, c'est qu'on a Ae-Gang. En fait, le problème, c'est que tu ne veux pas jouer Anche, parce qu'il y a Ae-Gang qui arrive. Voilà, là, tu as Ae-Gang. Oh, mais Lion Hang ! Il peut juste voler Lion Hang ! Mais oui, mais qu'est-ce que je... Oh, mais excusez-moi, je ne connais pas la box de Big V, mais c'est vrai que quand tu as une box de WLD, tu peux juste voler les moques des autres, ça marche aussi. Tu vois, par contre, là, il fait vraiment la Trinity. Broken Topavi, là. Il y a les 4 mobs qui sont super forts, super résilients. Côté Big V, là, il faut partir sur de Sonia. Sonia, ici, est pas mal. Si tu as une vraie fat Sonia, genre avec beaucoup d'attaques, pourquoi pas ? Et Shaw est excellent aussi, en vrai. En fait, Shaw solo, ici. Shaw est pas mal, ici, j'avoue. Si ils sont Shaw est bien runé, pourquoi pas ? Alors, par contre, Pater, je ne suis pas tellement fan, parce qu'il y a du contrôle ATB, il n'y a pas vraiment de CC, c'est du taunt. Je ne pense pas que le Pater soit une si bonne idée que ça. Je pense qu'il est en train de win trade, là, Big V. Côté Topavi, on fait quoi ? On la spique ? Là, le Shaw est force ban. Et, potentiellement, on va prendre un mob haut, là. Genre Abelio, un truc pour passer à one-shot. Miles, ok, Miles. Du coup, on n'a pas trop de sustain du côté de Topavi. On est obligé de ban le Shaw. On a beaucoup de sustain du côté de Big V. Moi, j'aurais plutôt pris une sustain haut du côté de Topavi. En vrai, la vérité, côté Topavi, genre une Pra. Si tu es sûr de ne pas faire one-shot, ça pourrait être pas mal. Sinon, genre Abelio était vraiment bien, je pense, ici. Mais il fallait être bien tranquille pour ne pas faire one-shot par la Yonong, parce que préban les gang. On laisse le Shaw. Ben, c'est un énorme Shaw solo qui arrive, les gars. Je pense que le Shaw va solo. Après, 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 après. On a quand même Sagar qui contrôle la TV. On a le lead speed. On n'a pas de lead speed du côté du Shaw. Donc, le Shaw va pas reprendre ses tours très rapidement. Je ne sais pas s'il y a de la speed en fonction d'acheter perdu. C'est une tech orchestrale. Je ne suis pas certain qu'il l'est. Donc, pas certain. Alors, ça rate le strip, du coup. Ça cut à part skill de directement. Bon, le Patak va pas recut à nouveau. Et du coup, comme il va clean, ça va recut de l'autre côté. Voilà, donc ça va recut de l'autre côté. Voilà. Ping-pong. Ça va reset le Ashur, j'imagine. Pas le choix. Ça, reset le Ashur. Bon, on n'arrive pas à le turn parce qu'on n'a pas Glance. Ce n'est pas grave. Ni à contrôler ATB. Ici, on fait juste un skill 1, je pense. Là, il y en a un, on tente de stun. En vrai, de vrai. On fera skill 3 avec Vela Juwel et on ira là pas à tour parce qu'on va se clean. Du coup, on va gagner encore 20% de TB. Voilà. On se clean. Du coup, on gagne 20% de TB. Voilà. Le Ashur ne fait rien. Et là, top à vie, on va pas se mytho. En vrai, de vrai. On se dirait que le show pourrait solo. Mais en vrai, il va quand même cycler, ce petit top à vie ici. On va pas se mytho. Par contre, il cogne le show. What the fuck. Je suis curieux de voir si le show réussit à prendre ses tours assez vite. Et là, on va protéger. Ok, on va faire skill 3. On dit qu'on n'a pas un tour ou qu'on n'a pas besoin de protéger parce qu'on a la sustain. On va mettre le Break Death. Excellent. Je sais pas si la Yonung de Big V est en view ou elle est en Swift. J'ai pas fait gaffe si l'écart de speed était vraiment si significatif que ça. C'est pas grave. Alors là, par contre, c'est au proc avec sa gare. C'est terminé. Est-ce qu'on va pouvoir reset le show ? Ok, il va sur le Pater. Mais le Pater, est-ce qu'il est au courant que Pater, une fois qu'il fait son skill 3, il ne récupère plus son skill 3 de la partie ou ça se passe comment ? Je pense qu'il est pas au courant que Pater, en fait, c'est genre, une fois qu'il a fait skill 3, c'est pire que ça sous ce qu'il est sur skill 3 avant la game suivante. Tellement le CD est long, mais vas-y, NP. On perd le H.O. Encore un proc violent top à vie. Ok, bah un partout. En vrai, à ces rythmes-là, le show, il va se faire détruire avec tous les procs qu'il est en face. Yo, no, red, ça va ou quoi ? Yo, QQ. Bonjour à tous. Yo, Vux. Je sais pas si le show va pouvoir le faire, au final, les gars. Parce qu'en vrai, en fait, le truc, c'est que le show, il va... il va cleaner. Du coup, il va donner trop d'ATB, en fait. Le problème, c'est que là, là, en fait, là, Big V, ce qu'il doit faire, c'est de tuer le Egang en premier. Vraiment, en premier degré. Pour l'empêcher de trop cycler. Mais ça me paraît complexe. Ça me paraît très, très complexe. Pourquoi il est sur Saga ? On cherche pas. On cherche pas des questions comme ça. Ah, mais il va sur le Vélage Juel, mais je pense pas. En vrai, c'est... En vrai, c'est pas le winning play, mais bon, après, s'il met tous les debuffs... Bah ouais, en fait, il y a le slow, il se fait contre l'ATB. Pour moi, en fait, pour moi, le problème, c'est le Egang. Le Egang, c'est ce qu'il est en contrôle de l'ATB. Dès qu'il va squeeze avec Sho, il va reprendre full l'ATB. Pour moi, le problème, il venait de là. Bon, après, je pense que, anyway, dans tous les cas, les gars, le Sho ne pouvait pas solo. Je pense que ce patate est un win trade évident. Je crois qu'en fait, tu vois, genre Big V, en gros, je vous explique. Ils sont arrangés l'un avec l'autre pour que Topham y passe, tu vois. Big V a gagné une game. Il n'a pris pas terre. Voilà. Bon, fin de l'histoire, j'ai un petit peu leak ce qui s'est passé dans le background, mais bon, voilà, il fallait un peu exposer et exposer la vérité, quoi. Moi, je n'aime pas cacher les choses. J'aime bien quand tout est transparent. Voilà. Donc, du coup, ça prébanne Oliver, prébanne Sagar. OK, donc Big V en a marre du combo Chandra-Sagar avec la joelle et il se dit, de toute façon, la Yonang, je peux l'apprendre. Est-ce que Topham y va faire spique cette Yonang ou pas ? Non, il va faire spique Chandra. Bon, Topham y va quand même jouer Chandra sans son Sagar. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a le choix de jouer plein de LD et s'il décide de jouer avec son... Raka. Non, il joue Kovarsy, les gars. What the fuck ? Vanessa, Syrah, Vela-Juel, non, pas Vela-Juel. Un autre LD. Okianos. Okianos, alors que tu sais que Topham y va prendre Ragdoll on CD. Voilà, un joueur de Ragdoll. Excellente réponse. C'est une très bonne réponse de Topham y. Bah oui. Alors là, du coup, tu vois, Big V, pour s'en sortir face à ça, il faudrait qu'il ait des knockers monoïtes runés qui jouent avant son Okianos. Voilà. Qui soient spittunés du coup avec Kovarsy. Et il part plutôt sur Gapsu, donc là, Syrah, ce qui n'est pas non plus un mauvais choix en soi. C'est parce que du côté de Topham y, on n'a pas de dégâts. Donc je pense que c'est une bonne idée. Le Gapsu est une bonne idée. Le Dominic est une idée de merde, sauf si le Dominic joue avant le Okianos. Mais ce qui m'étonnerait est qu'il a environ plus de 2783 d'attaque et qu'il a exactement les dégâts sur Dark pour one-shot le Ragdoll ou dégâts sur feu pour one-shot la Juno. Et on prend Sekhmet du côté de Topham y. Donc c'est en vrai de vrai. Sekhmet, on dirait que c'est un peu guest contre Big V, mais en vrai, ce n'est pas si mauvais que ça parce qu'on peut reset du coup le commercial open. On a le T2 qui est vraiment sympa avec Ragdoll. Moi, j'aime bien Sekhmet avec Ragdoll. Je trouve ça intéressant ici. Et le Unchour qui apporte une sustain à la compo. Il n'est vraiment pas mauvais non plus. Et en plus, c'est tanky, ça ne peut pas se faire one-shot par Dominic. Le Dominic de Big V qui n'est pas fou, en vrai de vrai. Moi, à côté de Big V, je prendrais quand même une Casseur Draffé par exemple et je bannerais la Sekhmet. Après, voilà, il fait ce qu'il veut. Il décide de prendre une Anavel qui, en soi, Anavel est un bon pic. Anavel n'est pas mauvais, les gars. En vrai de vrai, la vérité, on peut cracher sur Big V parce qu'il a plein de LD. Il pourrait jouer des drafts exodia intonquables et qu'il joue avec son caca. Autant, la Anavel ici est pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Et on banne une sustain du côté de Big V. Bon, du coup, Topami va pouvoir reset. Est-ce que Dermed va réussir 70% de chance de strip reset ? Et deuxième choix, est-ce qu'il va aller sur Kovarsy ou sur Anavel ? Pour moi, Kovarsy, tu n'as pas envie de le reset parce que tu as le skill de Judo. Voilà. Je pense que tu as plutôt envie d'aller sur Anavel ou sur Okanos. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il décide de faire ? Et il est là au Kanoos et il réussit. Incroyable. Donc, du coup, Kovarsy va jouer et il va faire du vide T1. Voilà, il va rester par CET1. Ah, il peut juste ressurgir le CD. Il a raison. Non, en vrai, il a raison. Petit skill 1, du coup, tu vas crit, tu vas déter la tabée à tout le monde. Et il ne crit pas, excusez-moi, c'est juste pour m'embêter ça, évidemment. Ok, ok, on va faire le skill 3 pour mettre le slow, j'imagine. Réa de plus, ni de moins. On met le Kanoos quand même déjà. Ok, pourquoi pas. Et on va faire un petit skill. Oh, les dégâts. Moi, je pense que tu mets juste un skill 1. Non, mais non, tu mets un skill 1 pour mettre un dot, comme ça, genre, si tu as le dot qui clean, tu les slow dot et le stun, enfin, le slow et le stun, c'est vachement plus clutch. Tu fais limite autant de dégâts avec le skill 1 que le skill 2 à ce side-là. Bon, la naval qui fait ce qu'il trouve a du coup qui donne beaucoup d'ATB. Quand même. En fait, la naval, elle n'est pas si bien que ça au final. Bon, elle est bien pour le T2, mais il n'y a pas de dégâts en fait à côté. Bon, on perd le Kanoos direct. Ok, la naval était sauce. Elle va se faire reset. Non, mais la naval aux résistances. Ah non, la naval est insane en fait, j'ai rien dit. Non, la naval est insane. What the fuck. Oh, le stun alors qu'on avait le skill 3. En vrai, no joke. Là, Big V, s'il n'avait pas été stun, je pense qu'il y avait moyen qu'il fasse quelque chose, mais bon. Bon, ben, il reset le cover-see, il a récupéré ses CD. T'as pas le choix. Ah, il décide de ne rien faire. Ok, il dit qu'il a pour fait. Pourquoi pas. Oh oh. Il y en a le skill 3. Wait. La naval, les gars, un naval buff attack, c'est comme une Nikki. C'est un one-shot. Ah, ben, il n'y a plus de buff attack. Oups. Je pense que tu me as skillé à droite, là, sur le Chandra. Je pense que tu veux lui mettre une tourniole. J'aurais tellement mis une tourniole sur le Chandra. En plus, avec le proc, tu l'aurais tué, quoi. J'aurais tellement tué le Chandra. C'était mon crâne. Oh, le son est clutch. Attention, un naval. Un naval. Non, un naval était bien, les gars. Je vous jure, un naval était bien. Il a joué de la reset à nouveau. Il décide de faire un skill 2. Ouah, il met l'entille sur tout le monde. C'est clutch, je t'aime ça. Bah, tué à droite, t'as pas le choix, frère. Faut tuer des trucs au bout d'un moment. Ouais. Mais là, par contre, le ragdoll, il va état de la gabsou. Un naval. Un naval. Un naval. OK. Un naval qui était à la baraque. Un naval qui était à la baraque. Ah bah là, 5 mètres, 10 d'accu, c'est bon, on l'a vu. Skill 3. Proc. Haha. OK. 2-0 pour top à vie. Bien joué. Il y a des dégâts négatifs, Big V. Ouais. En vrai, la vérité, la vérité. En fait, la navelle sur le papier, ça avait l'air pas mal, mais finalement, avec gabsou, ça allait pas ensemble, en fait, ça marchait pas trop ensemble. Il aurait fallu peut-être un mob qui tape un peu sous le breakdif, quoi. Je pense qu'il y a un petit peu manqué. Un petit mob qui a décédé court et qui met des dégâts sous le breakdif, quoi. Mais bon. Alors du coup, ça va prival, quoi ? Bah, Garagdoll et Janna, on a la réponse sous les yeux. Voilà, magnifique. Du coup, Big V est free de jouer son Okanoth puisqu'il l'affectionne particulièrement. Il le joue à chaque fois que c'est possible. C'est qui levé alors ? Bah, attends de me le dire. Heureusement, la musique est bien. Et t'as vu ou pas, la musique est insane. En vrai, de vrai, les gars, j'ai passé mon après-midi à faire une playlist juste pour vous. C'est faux. Cet après-midi, j'ai fait un FRR et je suis allé à la salle de sport. Petite séance pec, petite séance triceps. Je suis revenu, j'ai mangé. Pourquoi je vous raconte ma vie ? Vas-y, First pick Covarsi, très bien. En réponse, qu'est-ce qu'on fait côté Topavi ? Est-ce qu'on prend directement la Yonang ou pas ? En fait, c'est que Yonang, Covarsi, ça marche bien ensemble. Mais bon, Big V, il n'a pas l'air d'avoir capté le combo. Genre, tu fais Vanessa, Covarsi, Yonang, c'est broken up. T'as mangé quoi ? Ok, t'as demandé, vas-y, je t'y réponds. Vas-y, bon, les gars, c'est bon. En vrai, la draft, c'est bon, on s'en fiche, non ? Pourquoi il prend Dominic alors que Yonang ? Ok, juste une chose. Pourquoi il prend Dominic alors que si tu prenais Yonang, t'avais les mêmes dégâts ? Non. T'avais plus de dégâts ? Non. T'avais les mêmes dégâts, mais t'avais un contesto speed. Et tu deniais à top avis cette Yonang. Je comprends pas. J'ai mangé des haricots avec un petit peu d'huile d'olive. J'ai mangé un petit steak, 200 grammes, 205 grammes de steak. Cru, évidemment, oui, ça fait un peu moins. Avec un petit peu de poivre, et des pâtes avec de l'huile d'olive, mais pas la même huile d'olive qu'avec les haricots à la truffe et un petit peu de basilic. Voilà. Et en dessert, un petit carré de 15 grammes de chocolat noir et ce café qui me donne toute cette vitalité pour ce soir. C'est bon ? J'ai fini de raconter ma vie. Bon, la draft, Smycer, Ashour. Alors, Smycer, alors qu'il y a Junoch où ça nulle ? Pourquoi tu prends Smycer alors qu'il y a Junoch et tu voulais ban ? Mais du coup, du coup, ça se passe quoi ? T'as Topavi qui va être pide avec Sekhmet, Bermet. Si tu resettes le Coversi, Bigvin, tu rien à l'open et Topavi, 3-0 Bigvi. Voilà. Plan B, résistance, Coversi fait skill 3 et il one-shot un truc à l'open et c'est gagné. Bah voilà, il se fait resette. Du coup, il se passe quoi ? Rien. Voilà. Tu te fais resette le Dominic ou le Ashour ? Ouais, ok, Ashour. Ouh, 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 pas bon ça. Ouais, c'est pas bon ça, frérot. Il faut faire un skill 1 et stun le Ashour. Sinon, tu te fais saucer un mobile open. T'as pas le choix, frérot. Il a fait le move. Skill 3 ici. Alors, il a fait le winning play, bien vu. Proc violent, pas mal aussi. Après, tu donnes du coup le proc à Ashour, fais gaffe. Le Ashour va proc, fais gaffe. Le Smycer qui sert à rien, les gars. Le Smycer qui sert à rien. Pourquoi ? Les gars, c'est un win trade. C'est un win trade. Frère, il y a une jaune de haut et il y a un véla juelle. Tu prends un Smycer, t'as pas de strip. Tu te fous de la gueule de qui ? C'est n'importe quoi, les gars. Je suis désolé, mais Big V. Big V, tu te fais saucer par un mec qui a fait 70 games pour se qualifier au SWC, frère. Tu joues tous les jours. Bon, on reset l'Ashour. Le Smycer qui fait du vide. Le Smycer qui proc, il continue de faire du vide. Le Dominique qui fait du vide. Alors que si t'avais Yonank, t'aurais pu compter sa speed et t'aurais pu one-shot un truc à l'open. On va tuer l'Ashour, j'imagine, même s'il a été reset. On tue juste les mobs apparents. Ok, on veut plutôt mettre des dégâts sur le cover-ci. Le Ashour qui proc, mais qui est reset, du coup, il ne fait rien. On va faire un petit skill 2 sur le breakdif ou on remet le breakdif sur Ashour. On veut juste la state de se cover si il peut être possible. Understable. On a cependant ici un excellent strip sur le Sagar, silence, et une toux bombe sur Vélaguelle. Bombe sur Vélaguelle. Bombe sur Vélaguelle. On peut skill 2 le Ashour. Attendez. Qui du coup a son skill 3 ? Oh ! Oh ! Et il va sur qui ? Oh ! Ok, ok ! Alors, on monte à d'arrière. Oh ! En fait, il avait pris Smycer, il anticipait le tour 4 de l'adversaire où il n'y avait plus l'humidité sur Vélaguelle. Ah ! En fait, c'est un visionnaire. Il savait que tour 4 il aurait besoin de son Smycer pour mettre une bombe sur ce Vélaguelle. D'accord ! My bad, béga ! Ok, c'est bon. Il avait raison. J'allais te dire. Bah, Big V qui la remporte. 2-2 du coup. Ok. Bien joué à Big V. Excellent. En vrai, maîtrisé. Maîtrisé. Alors, du coup, draphe suivante. Ce qui est bien, c'est que les gameplays ne sont pas non plus trop longs. Donc, en fait, on n'en aura pas jusqu'à 5h du matin pour cette petite Coupe Amérique. Ça, ça fait plaisir. Ça, c'est comme une bonne nouvelle, je trouve. Il connaît Domier. Ouais, ouais. Dominique, Buff Attack, frérot. Ça arrache. Dominique aussi, je te jure que t'as pas envie de le croiser. Du coup, pré-ban et gang. Pré-ban Oliver. Très bien. Ce sont des pré-ban acceptables. En vrai, tu sais, t'es pas obligé de pré-ban d'LD. De toute façon, Big V joue que Coversi, il joue pas d'autres LD. Bon, j'avoue, Coversi, il va peut-être pré-ban à sa place. Mais bon, vu comme Big V il joue pas le premier tour, bah, tu peux juste prendre 5m, tu réserves la Coversi, tu réserves la Coversi et c'est fine, quoi. Il fallait évidemment que je dise que Big V ne joue pas d'LD pour sortir son premier LD, enfin, à part Coversi. Ça sort la Janna et il n'y a pas le Egang. Sirajana, ok, bah, c'est la bonne, franchement, c'est un super opening contre Topavi. Sachant qu'elle pré-ban Egang, sauf que Topavi va sauter sur sa 5m, là, la 5m, et ok, Yonang, Yonang, ok, bah, en tout cas, en contestant speed. Du coup, est-ce que Big V va partir sur la contestant speed lui aussi ? Et il doit contestant un peu la speed ici, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix ou bien il peut s'amuser à multiplier les meneurs et notamment prendre un mot feu style, bah, Okanos, puisqu'il aime bien Okanos, mais bon, je préférerais Carnal. Et il décide de prendre une Juno, triple oracle, plus contestant speed. Il décide de prendre Vanessa et Na. Ok, donc le contestant speed en réponse et une Vanessa. Alors, Vanessa, je n'aime pas trop ici parce qu'en fait, Yonang ne peut rien one-shot. Là, en fait, Topavi n'a pas de combo pour one-shot avec Yonang. Et à côté de ça, la Vanessa n'a pas de rien dans la draft de Big V. Non, j'aime pas trop. C'est juste pour avoir le premier tour avec Etna, mais je suis pas fan en vrai. Et là, Topavi, voilà, il peut juste se coucher. Voilà, il peut juste se coucher, il prend le Juno ragdoll, et là, Big V, il va faire le last pick et je pense que Topavi va juste banne cette Syrah, il va même pas banne le last pick. Yo, Sholky, ça va ? Merci pour les followers, les gars. Merci à tous les followers de ce soir et les Prem, évidemment. Bienvenue à tous. et évidemment, Alexander aussi qui nous lâche des petits bits avec ses gros émotes depuis tout à l'heure. Merci beaucoup les frérots pour les petits gestes, ça fait plaisir. Ça me permet de mettre de l'huile d'olive sur mes haricots. T'as vu ? Au lieu de dire du beurre dans les épinards, j'ai ma propre métaphore. Alors du coup, ça prend un Shur. Un Shur qui est, on ne soit pas si mal que ça. On va dévrir un Feu qui peut se faire Reset, mais même Reset, ça met un petit Antil, c'est OK. En vrai, pourquoi pas ? J'aime bien. Bon, je vais peut-être préférer un Mei Wang qu'un Shur, mais make sense. Je pense qu'il est obligé de banne le ragdoll, il ne peut pas le laisser. banne le contest au speed. Donc là, on a du coup, Top Avis qui a le premier tour qui va aller Reset la Giana. Mais gare au T2 de Big V parce que T2 de Big V, il est quand même costaud. Elle est arrachée à la gueule depuis que deux trips dans sa race. C'est vrai, c'est trop grave. Bon, il a sa Giana. Il y a quelqu'un qui a deux à Willing. Non, mais les gars, je vous jure, c'est un concept où j'habite. On est dans la street ici. En fait, on dit que c'est des défis dans la street, mais non, c'est T2 de la street en fait ici. Bon, on fait skill 2. Combien de stun ? OK, bon, on met le stun sur la Giana. Tu vas arrêter de la hachouer du coup. Et tu pries pour que la Giana ne résiste pas. OK. S'il a 6 rapprocs, ça peut être problématique. Oh, elle a l'air de se faire. Tu mets le câlin, le stun sur Syrah. Ah, pourquoi tu sunnes la Vanessa ? Hello ? Pourquoi tu sunnes Vanessa et pas juste à Syrah ? Ah, il savait qu'elle allait rater la bombe. En fait, il savait que la bombe allait foirer. Et en fait, je pense que Topavi n'est pas au courant du buff de Chandra puisqu'il ne joue pas au jeu. Il joue à Minecraft. Ah, ben voilà, on comprend pourquoi. Bon, ben GG, il va quand même gagner. Ben, bravo. joueur de Minecraft gagne contre joueur de Semoneroar. Insane. Bon, OK, ben GG. Bon, les dégâts quand même. La claque, hein. C'était une Golf 4 TDI. Ben, tu es deux fois la Syrah, je pense que c'est le mieux. Tu es la Syrah une première fois. Hein ? C'est puni. C'est con parce que... C'est con parce que là, tu vois, tu aurais tué deux fois la Syrah. OK, il va la tuer. C'est bon, il la tue, il la tue. Je vous jure que je pense pas qu'il sait que ça crie d'automatique, Chandra. Oh, la Jana qui retourne à la game. En vrai de vrai, no joke, la Jana peut retourner à la game ici parce que là, en vrai de vrai, il met la bombe. En fait, Topavi savait qu'il allait foirer tous ses bons cette game. C'est ça en fait. En vrai, en vrai, le Hachour peut encore le faire ici. Non ? T'es obligé de tuer la Yonung, t'as pas le choix. Non, il le fera jamais. Mais t'es obligé de tuer la Yonung. Ou bien tu grides le proc violent. En vrai, il gride le proc violent, je pense. Ah, c'est gagné. Ok. Ok, le kill. Ok, 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 ok. Non, mais là, le Hachour a pas assez sustain. Oh, c'est fini. Oh, pas de chance, Big V s'est fait le sac, les gars. Ok. Ok, ok, ok. Bon, bah, bien joué à Topavi. En vrai, devrait mériter. Rien de ta dire. Big V avait plein de LD, il a décidé de ne pas aller jouer. Là, il a décidé de la jouer fair play. Et Topavi, comme je l'ai dit tout à l'heure, 70 games de RTA a annihilé Big V qui a genre 3000 games de RTA par saison. Ok. Bien joué. Je vois ce que tu veux dire. Tu fais le malin. Moi aussi, je peux. Ok, bon, ils sont en train de meubler. Moi, je n'arrive pas à meubler, les gars. Désolé. Ok, je peux meubler. Attendez. En vrai, je peux meubler. Ok. Alors, j'ai fait les courses. J'ai fait les courses. Si vous voulez, en attendant le prochain match, je peux vous dire ma liste de courses que j'ai faite hier. Donc, j'ai acheté du fromage blanc à 2,49€. J'ai acheté, du coup, de la viande château brillant de bœuf, 7,79€ pour 400 grammes. J'ai acheté du flocon d'avoine à 95 centaines. Centaines. J'ai acheté du chocolat qui vient du Pérou à 1,79€ qui est certifié Esclave Safe et qui est bio. Waouh, incroyable. J'ai aussi acheté du jambon à l'os maison à 2,59€. Et alors, en gros, c'était 100 grammes plus 200 grammes gratuits. J'ai acheté du poulet 9,49€ le kilo. Et j'ai acheté des sushis pour goûter les sushis. En fait, c'est un nouvel intermarché. Il y avait des sushis. Alors, ça paye qu'il y a 20€ pour 20 sushis. Je les ai dégommés hier. C'est cher ça, quand même, j'avoue. Et j'ai payé 44,90€. Voilà. Le même âge, j'ai terminé. True Ale, qui a tous les LD du jeu. 64% de mes raids avec 500 games, c'est pas mal. Adore jouer Julian. Donc, probablement du Pre-Ban Julian. T-Hive a également Julian, si je m'abuse, on l'a vu tout à l'heure. Pre-Ban et Gang. Pre-Ban, Pre-Ban, ouais, j'ai pas de très bien. Pre-Ban et Gang, ça veut dire que ça veut jouer Laura du côté True Ale, j'imagine. Je veux des sushis maintenant. Aïe, 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 c'est du poulet radioactive. Je l'ai pas encore goûté, on verra demain s'il est bon. Et j'avoue que d'habitude, je prends, j'avoue que s'il y a un seul aliment que j'achète toujours en boucherie et que je m'en fous de payer plus cher, c'est le poulet. J'achète toujours la boucherie, c'est généralement plutôt 14€ le kilo. Et là, bon, j'ai acheté au supermarché juste pour le goûter parce qu'en fait, ils ont une boucherie de fou. Et du coup, je me suis dit, probablement, c'est de la bonne qualité. Bon, les gars, arrêtez de parler de bouffe, on est là pour parler de RTA. Du coup, Chandra, Vivachel, First Pick, côté Steyrave et Ragdoll, on avait vu, alors, je sais pas, vous étiez peut-être pas là tout à l'heure, mais on avait vu qu'il jouait beaucoup Vivachel et Ragdoll dernièrement, c'est Hive. Et là, Tian Lang, mais bon, évidemment, il veut pas jouer Tian Lang. Joséphine, qui est pas si mauvais que ça, mais par contre, t'as encore contre à Julian. Et tu as Sagar qui peut reset Joséphine. Et on prend un Smycer. Très bien. Très très bien. Et Sonia force ban. Ouais, bah Sonia est au meilleur fort ici, la Sonia est vraiment forte. Est-ce que tu te dis que tu bannes Vivachel si tu prends la Sonia ou tu te dis qu'il va quand même banne la Sonia au final ? Parce que là, tu vois, si tu prends Sonia, tu fais un peu un Gumball ban, quoi. Tu sais pas si la Vivachel va haute speed, si elle va banne lead speed, parce que là, tu vois, c'est Hive, il pourrait juste se dire je banne l'ange haut et je casse ce combo ange haut-Julian. et ce serait légitime. En vrai, moi je le ferai. En vrai, moi je le ferai. Moi je banne l'ange haut, je grid. Oh. Bon, bah Truel va l'exploser. Donc je vais te dire ce qu'il se passe. Truel va one shot la Joséphine et Jenna va tout seul et c'est fin de parcours. Voilà. C'est bon pour vous ? Il a une speed négative. Oh. Attendez, il avait combien de dégâts ? Comment ça ? Joséphine, elle a tanqué, frère. Pardon, je fais un peu bizarre. Mais attends, what ? Oh, résistance. Oh là là, mais c'est Hive, il est trop fort les gars. Non mais c'est Hive, c'est vraiment le go qu'il pense être. Non mais c'est broken, sa compo, il a été meilleur. En vrai de vrai, les gars, arrêtez de faire genre, il a été meilleur. C'est ce qu'il a. Ah, tu pars, ok, ouais, c'est pas grave, ouais, tu peux. Il y a juste le break def sur Joséphine, mais ça peut embêtir, mais hop là, trade kill. Ok, 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 bon bah du coup, tu vas sur qui ? Tu vas sur la Sonya, ok, tu te dis, ouais, c'est la menace. Très d'un pour un, très d'un pour un, t'es pas terminé. En vrai, si Giana s'excite un peu, il y a moyen, mais bon, le problème, c'est que la Sonya a son premier prochain tour. Et là, je te jure que le Smythorne ne va pas tanquer. Ah, il essaye de la tirer, mais il n'arrivera pas. Du coup, là, tu perds le Smythorne. Ok, Sonya proof ? Non. Ok, 42k l'openway. T'as vu de la Joséphine ? La Joséphine n'était pas en DCC, en fait. C'est une Joséphine qui est en HP 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 ou en speed HP HP, les gars. Incroyable. Mais là, je pense que c'est terminé pour True Whale. Pardon, pour Say Rive. Tu researches CD de la Giana ? Ah non, elle a CCD, non ? Ah, elle a CCD, en fait, elle n'a encore rien fait à l'open, bah oui. Bah c'est fini, tu mets la bombe, Stan, fini, bye bye. Bombe sur Viva Shell, tu stans tout le monde, tu researches CD avec l'ange, tu remets une bombe sur Ragdoll, tchou bye. Ouh ! Non, en vrai de vrai, les deux avaient Ragdoll. Même s'il y a un mauvais timing, il en tue à des deux, il ne tue pas les deux. Tu sortes le stun ou pas ? En vrai, tu mets le stun, non ? Allez, là, tu remets ta bombe. Ok, petit skill 1. Et bien joué à True Hill, 1-0. Ok, bon, au final, il s'en sort. Pour moi, honnêtement, je trouve que True Hill avait une meilleure draft, juste, la Joséphine Guitton en classonien, c'est pas courant, c'est vraiment pas courant. Bon, du coup, il y a un info. Encore une plus pendant le match, merde, bah désolé, je m'excuse, je suis désolé. Il fallait être sub, non, je rigole. Mais, non, désolé, excuse-moi, je dis plus rien. C'est tendu, en vrai, c'est oméga tendu, ça, c'est joué à poil de fesse. Jamais vu de vrais sushis, attends, pardon, jamais vu de vrais sushis travailler pendant plusieurs semaines de maturation comme devrait être sushis dans un supermarché, mais c'est normal, frère, pendant des semaines, je vais rentrer pour eux, c'est pour ça que c'est cher, les sushis. Ah, mais tu sais que dans les autres pays, les sushis, ça coûte rien du tout, genre, quand j'étais dans le supérieur, j'aimais bien aller dans les soirées Erasmus, et du coup, j'ai quelques connaissances qui viennent d'autres pays, tu vois, et ils m'ont raconté que chez eux, leur sushis, frère, ils coûtent genre 30, 40 cents, alors tu vois, leur coût de la vie est moins cher, tu vois, mais ça coûte vraiment rien, même pas 30, 40 cents, 20 cents, tu vois, leur coût de la vie est moins cher, tu vois, dans les pays, genre, Brésil, tout ça, c'est moins cher, mais c'est gratuit, tu vois, genre, en fait, comparativement à leur niveau de vie, les sushis, ils coûtent vachement moins cher, tu vois, c'est ça que je voulais dire, ici, c'est vraiment excessivement cher, quoi, True Whale, j'adore la rotation de True Whale, en vrai, de vrai, pas le CP, mais par contre, le robot est incroyable, si, prends le robot, je t'en supplie, prends le robot, robot Veromos, robot Veromos, robot Veromos, t'as gagné, robot Veromos a gagné, oh, il prend Niki Dominic, ok, il se dit True Whale qu'il va jouer le premier tour et jouer la New Calopon, sauf que là, tu vois, si, il bann l'ange, eh bien, Sterive est pas si mal que ça, parce que là, il a pas que ça, j'en a un True Whale, ok, j'ai pas vu le préban, Sterive, il a quoi comme stripper qui peut être bien, là, ici, les gars, robot Dark, robot Dark, c'est bien ou pas ici, pourquoi il prend Ragdoll contre ça, il se dit que comme ça, il cut entre Niki et Dominic, là, il doit bann l'ange haut, il est obligé de bann l'ange haut, sinon, il a perdu la stante, il doit accepter le vélo à joël, il a pas le choix, ah, c'est chaud là, en vrai, c'est chaud, la draft de True Whale, elle est terrifiante, what the fuck, non mais True Whale, elle a une trop bonne draft, on va donner la vérité, le Dominic est un peu sus, mais le reste, bah, il bann Dominic, what the fuck, bah là, il a aucune chance de gagner, ah si, parce qu'en fait, ok, ok, True Whale n'a pas bann l'oragdoll, du coup, ce qui va se passer, c'est que Niki va faire skill 3 et il va cut, avec sa team, et en gros, l'idée qu'il avait, c'est qu'il cut, mais du coup, comme le Sagar est ban, bah, il fait rien en fait, il fait rien du tout, en vrai, c'est malin, donc là, il booste sa TB, il va faire skill 3 avec Niki, ça va cut, oh, tu fais juste un skill sur le Shondra, il ne donne pas de la TB pour rien, ouais, skill 2, ok, skill 3, ça va cut, ah, il décide de ne rien faire, ok, bah oui, il se dit qu'il a les dégâts alors, ah bah oui, ah bah non, ah bah non, ok, bah non, par contre, il est squishy le Shondra, what the fuck, le Shondra était assez squishy, il avait genre 30 000 HP, c'est un Shondra en DCC à mon avis, Villain Tankiness, petite remontada là quand même, moi, je pense que j'aurais juste banné Ragdoll, en fait, tu bannais Ragdoll, tu étais sûr de pouvoir tuer un truc à l'open, on va dire, entre Julian et ou Dominique, et Niki, tu tu es n'importe quoi à l'open, et tu gagnais le 3v4 derrière, quoi, bon, il a laissé le Ragdoll, du coup, il a dû, bah, ne pas faire son spell avec la Niki, après, tu me diras, il peut le faire ce tour-ci, le Vellaguel qui proque tous les tours, il est excité, du coup, au final, le résultat est un peu le même, très bien, moi, pour ce que je campagne le Ragdoll, on va de vrai, moi, j'avoue, quand j'ai Niki, que j'ai un Ragdoll en phase de moins, je ne vais pas le laisser, et du coup, on ne met pas, malheureusement, le silence, ou le stun sur le Vellaguel, ce qui veut dire que le Vellaguel a son skill 3 proche à tour, et je ne pense pas que le Smycer va rejouer avant, et au plus, on avait le Cleanse de la Niki, ensuite, 2 francs et un Sushi, ah ouais, c'est pas cher ça, oh non, si, c'est cher, attends, 2 francs et 2 euros, non, attends, c'est cher, mais what, après, c'est normal, dans un pays de riche, je vous, bon, du coup, Truewell qui va gagner, en vrai de vrai, la vérité, Truewell est vachement résiliente, et en vrai de vrai, j'aime, en fait, depuis le début de la compétition, je n'aime pas trop les Smicers, les gens prennent des Smicers contre des Juno, contre des Vellaguel, ils n'ont pas de strip, alors le Smicer ne sert à rien, le Smicer fait du vide, en fait, ça fait 2-3 games que le Smicer ne fait rien du tout, donc, Boucheska, et là, c'est broken, c'est pas mal, mais en dernière rotation, en première rotation, c'est pas une folie, en vrai de vrai, il est au-dessus, Truewell, c'est tout, ah ben là, bien sûr, ah ben là, clairement, c'est une démonstration de force, là, sur le coup, Truewell fait des bonnes drafts, on va pas se mytho, là, il fait des bonnes drafts, autant, l'adder, il aime bien, tu peux faire n'importe quoi, parce qu'il s'en fout, un chour, il a réussi à runer un chour, parce qu'il a pas son Julian, en vrai, ce qui est avantageux aussi, c'est que, quand t'as un compte comme Truewell, et que tu peux runer autant de box, autant de mobs, dans ta box, c'est un avantage de fou, contre ton adversaire, tu vois, Stay Hive, c'est pas certain qu'il ait autant de mobs de runer, tu vois, déjà qu'il a moins de LD, Truewell dans ton canapé, pendant que ses potes d'or pour lui, ah ah, imagine, je sais que ça serait pas choquant, non, en vrai, ils sont obligés d'étanfer, et scannent tout ça, je pense que Truewell, ils le connaissent en visu, donc je pense que, je pense que c'est quand même lui qui joue là, et c'est, non mais, ok, ok, donc là il prend Sonia, mais j'imagine que la target, c'est le robot d'art, tu vois, j'imagine que là, là tu vas pas aller sur la Joséphine, tu bannes Chandra ou pas, tu bannes Chandra ou tu bannes VivaShell, ou tu bannes la Joséphine, en disant que tu veux one shot avec Sonia, le robot, mais pour moi, tu bannes la VivaShell, pour être sûr d'avoir le premier tour, ah, non, tu bannes Chandra, pardon, tu bannes Chandra, ouais, tu bannes Sonia du coup, ok, il s'est douté de l'entourloupe là, du coup, est-ce que la VivaShell, ou de speed, l'ange haut, c'est ce qu'on va voir, si l'ange haut, ou de speed, c'est fini, à l'open, l'ange haut de speed, et la Giana haut de speed, attends, mais c'est une VivaShell Vio, ah, bon, bah du coup, bah oui, on va mettre, on va mettre le reset sur VivaShell, hein, ok, alors là, tu vois, le problème, c'est que, si la VivaShell, hein, ah, 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 d'accord, mais il a eu la TB sur VivaLajuel, j'ai pas vu, mais attends, mais il est dégâts dessus, attends, mais si la VivaShell proc, ok, 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 mais si la VivaShell proc, là, bah voilà, c'est ça que je voulais dire, pourquoi il n'a pas été sur la VivaShell, bon, en vrai, il n'a pas les dégâts, là, il n'a plus les dégâts, je pense, il faut passer, mais c'est un gridou, quand même, la bombe, là, tu pouvais juste la mettre sur la VivaShell, non, ou bien tu mettais le silence avec Achor, plutôt, pas de Sun Despair, on ne sait pas si c'est du Vio, ou du Swift, ou du Despair, on va pas research, les CD de la Gianna, on le fait sur Achor, plutôt, ok, parce que là, on avait une bombe, qu'on pouvait poser, on avait un TB de qui, de l'ange, ou pas, de l'ange, mais bon, on peut pas tuer, on peut pas tuer, et on a le shield avec l'ange, ça semble compromis, là, pour Stay Hive, le Achor, qui a déjà récupéré son spell, CD tellement court, en vrai, 3 tours de CD, le skill 3, petit proc violent, research de l'ange, et on a déjà son spell, on met la bombe sur la VivaShell, Truewell qui est au-dessus, allez, en vrai d'avis, au niveau de la draft, il était carrément gagnant, bon, pour moi, il a fait un petit grid, mais il a pas été puni, en vrai d'avis, il était trop bien, en vrai, à partir du moment où il avait tué à Mobile Open, il pouvait plus s'en sortir, c'est juste que, s'il avait pas eu son progrès avec la Chouvre, bah la VivaShell sauvait le VelaJuel, et s'il avait pas eu l'ATB de VelaJuel, enfin, voilà, genre, il a eu de la réussite, quoi. Allez, bien joué Truewell, je pense qu'il a été meilleur dans ce BO, bien joué à lui, bon, on va arriver dans le premier BO, on va nous représenter les deux personnages, du Julian, Laura, Ouadjirat, mini Shiny, mini Shiny, je sais pas comment est-ce qu'on prononce, qui a gagné 3-2 son premier BO, franchement, il a pas été Insane sur ses drafts, il a eu de la chance, et Zezas qui avait gagné aussi son BO, du coup, très bien, alors du coup, on est parti les gars, est-ce que ça a pré-ban Julian, bon, on a vu que Zezas a été préparé à jouer contre DLD, du coup, il va prévaler le Cover-Sea, mini Shiny, du coup, qui va avoir accès à son Ange O, qui je pense va aller first pick, pour jouer son Julian à côté, je vais mettre la musique un peu moins forte, excusez-moi, alors est-ce qu'il prend l'ange O, ou pas en first pick, ou bien il prend le Sagar, il décide de prendre le Sagar, très bien, côté Zezas, est-ce qu'on prendrait le Chandra, ou on part plutôt sur l'ange O, pour le D9, plus Ashur, du coup, on prend l'ange O, et il va de la joelle, donc pas le Ashur, mais Shiny, de toute façon, je ne sais pas s'il joue Ashur, en vrai de vrai, il joue juste Julian, et Shaw, mais je ne pense pas qu'il joue Ashur, en vrai de vrai, ouais, il y a le diablement, il y a le diablement, aujourd'hui les gars, oubliez pas de le faire, faites-le maintenant, comme ça c'est fait, t'as pas actualisé ta playlist depuis 2012, frère, il y avait un Pierre Granier tout à l'heure, tu te fous de moi ou quoi ? Et d'abord, c'est pas il y a 12 ans, c'est il y a 11 ans cette musique, voilà, revois tes classiques, du coup, ça prend Juno, Juno qui est une excellente réponse ici, même si Wedgeat, en gros, Juno compte pas trop Wedgeat, tu vois, mais ça compte bien Gianna et Sagar, et on prend un contesto speed, la Etna ici est bien, en vrai j'aime encore bien la draft de Zezas sur le coup, en vrai de vrai elle est cool, j'aime bien, est-ce que Mini Shiny va prendre ton Juliane, c'était même pas une question qui se posait, et en deux, qu'est-ce qu'il fait ? En vrai le chaud peut être bien aussi ici, en réalité le chaud est pas mal, est-ce qu'il va y penser ? Après, ah Cookie, ben Zezas, Zezas tu prends Veromos, tu bannes Juliane, tu as gagné, Veromos, bannes Juliane, tu as gagné, voilà, ou bien tu prends Tessarion, et ça banne Wedgeat, ça banne Tessarion les gars, alors du coup, qu'est-ce qu'il va se passer les gars ? Ça joue au premier du coup, ça va chercher le strip sur la Janna, mais ça met pas le break death, du coup on va faire un skill 2, attention on est mesis, ok très bien, on va aller atomiser cette Janna, on la one shot pas, on la laisse à 1 HP, mais on nous speed avec Vélaguel, du coup on va pouvoir donner le tour, et tuer directement cette Janna, on fait skill 3 ici, voilà, est-ce qu'on fait le skill 2 ou pas ? Non on fait juste un skill 1, il a raison, on va reset la Etna, je pense, ou l'ange non, ange haut je pense plutôt, ok, Etna, très bien, Très très bien, et on a un petit proc violent ici, un petit peu inutile, on va pas se mytho, on peut laisser un GCD de qui ? Bah de personne en fait, on va juste booster la TB d'un mob, je pense, y'a rien d'autre à faire, et on tente les sun, mais on n'arrive pas à en mettre un seul, après c'est compliqué, on tente le break death sur le mob à sandraise, c'était peut-être pas la meilleure idée, peut-être de faire plutôt sur sa gare, mais bon, là la Etna va décéder, soon, on a quand même la sustain maintenant, on n'a pas la sustain, on n'a pas la sustain, non, on n'a pas la sustain, par contre, si on booste la TB la Etna, et à moins qu'il fasse skill 2 à nouveau, skill 1 et fasse des bons dégâts, la musique va un peu trop forte en fait, je suis désolé, j'arrive pas à me concentrer, donc là on a un nouveau skill 2, skill 3, et on va atomiser le sa gare, je suis désolé, je suis désolé, mais Zezart les gars, il est au-dessus au niveau de la draft, il est bon, il est bon là, what the fuck, en fait là, Julien n'a aucun monde, il n'y a aucun moment où il a réussi, il pouvait laver une fenêtre d'ouverture, pour pouvoir one shot quoi que ce soit, et il ne l'aura jamais en fait, il ne l'aura jamais, sauf si, Julien procte les tours, mais bon, merci beaucoup Ereb pour le sub, vraiment frère, prends mon argent, nique les pubs, merci beaucoup Ereb, c'est vraiment un boss, je te remercie, merci pour le soutien à la chaîne, il va sur Julien, du coup maintenant, ok, en vrai il n'est pas sorti de l'affaire, de l'auberge non plus, parce que, en gros, Zezart il va quand même beaucoup cycler, certes, il a un peu de succès et tout ça, mais il suffit que Julien s'excite un petit peu, il peut vite tout shot les mobs, tu vois, parce qu'en fait, en gros, la cookie, elle n'est pas facile à tomber, et Julien, tant que tu as un mob-ton key avec toi, c'est difficile de le faire tomber quoi, donc là, en vrai de vrai, Zezart il n'a pas spécialement gagné, pour l'instant, Julien ne procte pas, donc c'est ok, mais dès que Julien va te mettre à proc, ok, il met le breakdif ou pas ? Il ne met pas le breakdif, c'est en raise à 100%, là, le Julien, s'il se met à proc, c'est chaud, il n'a pas encore proc, va surlever la juelle, proc violence, kill 2, pouf, proc violent, ok, va surlever la juelle, oh, non mais ça fait trop de dégâts gros, il a one shot là, l'ange, l'ange full tank, c'est une blague, mais il va gagner avec son, il va gagner les gars, je vais péter mon crâne, il va gagner, le Julien va solo la game, le Julien va solo la game, non, je ne crois pas, oh la la, c'est broken, c'est broken, mais là, ça c'est fini, là il fait juste kill 1, et voilà, pour que je sois qu'il 2, c'est fini quoi, bah ouais, bah ouais, ah bah il s'est tué, il s'est tué avec le shield, oh vas-y, ça te dégoûte, non mais ça te dégoûte, je suis désolé, mais là, Zezza, ça avait 100% gagné la drap, c'est n'importe quoi, c'est Julien, les gars, Julien, putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel, c'est trop fort, Zezza, ça misplay, ah ouais, il se lope pas, mais bon, il a misplay, ah ouais, j'ai pas fait gaffe au misplay, qu'il aurait pu faire, j'avoue, je t'ai pris, je t'ai pris par le direct, quand t'es dit qu'il tombait l'Angela, bah avec le break death de Vélajuel, mais bon, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est vrai que Vélajuel, ça a 30 d'accu max, avec l'artefact de droite, et Angela, ça s'andreise quoi, tu vois, donc c'est vrai que l'Angela, était assez menaçante, et j'avoue que ça, tu vois, Angela, j'ai pas assez la data, parce que je l'ai pas assez joué, mon Angela, je l'ai pas assez joué, mais Angela, Julien, fort, et maintenant que t'y penses, maintenant que j'y pense, que t'as fait la réflexion, c'est vrai que Pinkroid, il avait joué aussi ce gameplay-là, et c'était archi fort, il avait atomisé, bah pas moi, mais je sais plus qui c'était, à la suelle, avec justement Angela et Julien ensemble, et même au SWC l'année passée, alors du coup, draft suivante, ça a pris ban, l'ange de Wedgeat, et ça parie directement, le Egang premier Rota, mais la joelle contre Egang, j'aime pas trop, Ashour, c'est ok, pas une feuille non plus, et Chandra, j'aime pas du tout, Chandra, je trouve ça nul contre Egang, et t'as pris 5 mètres du côté de Zezas, en vrai la Zezas, il y a beaucoup de menaces du côté de Mini Shiny, tu sais qu'il y a Julien qui arrive, c'est chaud là, et là il y a Julien qui arrive, c'est chaud là quand même ce que tu fais, en fait, là il se dit qu'il va prendre Julien, et il va ban les gangs, 100%, et du coup du côté Mini Shiny, t'es obligé de ban les T'na, c'est ça qu'il se passe, ban les T'na, pic Julien, ban les gangs, pic chaud, ok, t'es obligé de ban les T'na, tu peux pas la laisser, Julien ne fait pas le mec original, ah bah l'Aura, en vrai il y a tellement de choix, il y a tellement de choix, alors du coup tu prends l'Aura, alors que t'es quasiment sûr, de te faire reset à l'open, par la 5 mètres, ça veut dire que tu laisses la T'na, et que tu ban la 5 mètres alors, mais laisser T'na, c'est menaçant quand même, et il ban la 5 mètres du coup, en effet, ok, bah du coup T'na va faire skill 2 à l'open, il va faire skill 3 j'imagine sur le Sagar, pour désynchroniser, le Sagar ne va pas pouvoir reset tout le monde, il va devoir faire un choix entre Hachou, pour ouvrir la joelle, et je pense que Zéza, c'est pas si mal que ça au final, en vrai de vrai, c'est juste que le Chandra, je trouve ça un petit peu nul contre les gangs, mais au delà de ça, je trouve que la draft de Zéza, c'est pas si mal que ça, excusez-moi, mais comment c'est possible, what the fuck, non mais c'est trop les gars, mais c'est trop, c'est trop grave, bah GG en fait, excusez-moi, excusez-moi, bah ouais, mais c'est pas normal ça, euh, bah, mini Shiny est meilleur, écoutez, j'ai rien d'autre à dire, bah c'est fini, skill 2 pour être les slow, les stun, type proc violeur à l'open, la Laura qui va récupérer bientôt son skill 3, mais comment c'est qu'elle a déjà son skill 3, by the way, bon bah on va mettre tout sur Lightna, j'imagine, on va la tuer, enfin on va tenter le stun sur la Shur, et on va tout mettre sur Lightna, bah écoutez, on a déjà ses spells proche à tour, bah on a déjà son spell, oh bah allez, c'est une folie, et là on a le skill 3, c'est débile, ou bien on skill 2, on aurait pu skill 2 aussi le Sager, mais je pense qu'il app quand même, ah il app, je sais pas si le Sager a son skill 3 du coup, je pense qu'il, ah il avait deux tours dessus, ok il l'a bien vu, belle lecture du jeu, après bon il peut plus revenir de ça, c'est fini, Lightna est reset en plus, il y a l'immunité, c'est Netna en vio, bah à mon avis oui, enfin il est pas reset le Lightna, très bien, après bon il peut rien faire, il peut rien faire, c'est fini, je suis assez stupéfait, que Lightna se fasse au speed par contre, vraiment, bah c'est Netna qui est en despair, ou en vio du coup, bah dommage, Zezers 4 cheese, et du coup, je trouve ça quand même assez étonnant, qu'il ait joué Netna, en sachant qu'il allait se faire out speed de base, par une Laura quoi, parce qu'il imagine qu'il allait en vio, c'est Netna, bah la bas speed de Laura est au supérieur quoi, et puis même là, le Kovarcy doit avoir 230 en vio, en Swift pardon, en vrai sur le coup par contre, Mini Shiny les gars, je me rappelle que, il avait, j'avais un lead 24 Kali, et lui avec sa Clara Swift, il avait out speed ma Kali, il avait genre en plus 234, 235 sur sa Clara, donc à mon avis, il l'a mis sur Kovarcy, son Kovarcy c'est une fusée, et le out speed, Egon, pre-ban, Kovarcy pre-ban, qu'est-ce que ça va faire, Pic Juno qui est bien, mais même réflexion tout à l'heure, contre Wedjat, ça compte pas vraiment, mais contre Sagar, Vélaguelle c'est vraiment intéressant, et il reprend sa fameuse Etna, du coup qui est Bruiser, à part s'il a deux Etnas de rune, et on sait jamais, Pic Julen, Julen qui est très intéressant ici, j'aime bien, forcément c'est jamais mauvais, donc c'est bien du coup, par définition, par déduction plutôt, et en deux tu fais quoi, en vrai tu peux prendre un nouveau show, mais du coup l'Etna est menaçant, non tu fais pas ça, tu prends un mot de feu, t'as quoi un mot de feu de bien ici, oh il prend le show, tiens il m'a écouté, très bien, et ça prend un Feng Yang, what the fuck, le pic Feng Yang est bien, après du côté de Zezaz, si elle banne Juno, il n'y a pas de strip, banne Julen, banne Feng Yang, banne la spig de Raffer aussi, très bien, non le Feng Yang était à force ban, en vrai le Feng Yang allait détruire la game, c'était sûr, c'était un bon ban le Feng Yang, alors du coup comment ça se profile, donc il n'a pas le premier tour, l'ange va au speed, le Wedjat, et du coup il va donner le tour à son Saetna, bon il met pas le breakdave, du coup il va skill 2, mais je ne suis pas sûr qu'il reprenne le tour là, cendré sur le Wedjat probablement, il a Glenn sur le Vellaguel, du coup le Wedjat cut, du coup le Vellaguel va jouer, il peut juste, non il va, je pense qu'il fait un skill 2 non, ok il prend pas de risque, il fait skill 3, il va rededre la Ashour, il va rededre la Juno, ok c'est un bon move aussi, en mode il y a trop de buff, du coup je peux rien faire avec Ashour, et là tu vas faire quoi avec ton, ton show, tu vas mettre 2 tours à la Juno, ok, euh ouais, bah limite j'aurais mis des dégâts sur la Ashour, à choisir, parce que pour moi la Ashour, si elle reprend ses tours, c'est un problème, c'est que moi je vais sur la Ashour, vraiment, ouais, il l'a compris, en vrai il faut aller sur la Ashour, ok il va sur la Ashour, après si le one shot ça peut être bien, mais pour moi il aura pas les dégâts pour one shot la Ashour, sachant qu'il va sustain, oh il a fait des sales dégâts là, des sales dégâts là, what the fuck, il a créé des Osaga où je rêve, là il tue pas en fait ça le truc, ok il tue, bon bah GG, ok, ouais c'est bon, mais j'ai plus rien en vrai, il a un show agressif, c'est bon, c'est pas tout le monde qui a un show agressif comme ça, non bien joué, bien joué Mini Shiny, il connaissait ses dégâts, très bien vu de sa part, petit 30k à l'open de show, franchement c'est pas mal, il est bien runé sur le coup, what the fuck, wow, belle mandale, bravo, parce que s'il l'avait pas, il était pas redact le Ashour, c'était la merde, il fallait l'avoir, bah là il va trop cycler maintenant, la Etna se fait full CC, et tu vas sur l'ange, non maintenant tu vas sur la Etna, en fait il veut, ah tu vois il est en vieux, mais bon il y a l'antécrit, il va stun, stun assuré puisqu'il me met en dessous des 50%, bah là il faut aller chercher le kill sur la juelle, pas le choix, il veut faire skill 2, mais c'est une erreur faire skill, ok il a eu le stun, en vrai bon move, bien joué de ta part ça, boost ATB, non il cherche le stun, ok il lap, ok ok, attendez il a Etna, il crit élément posé, oh, skill 2, il kill, il met les breakdaths, il met pas le breakdaths à gauche, il va sur le show qui est en émesis, il faut pas, mais le sagar a son spell, le sagar a son skill 3, ouais c'est chaud quand même, c'est chaud là, le show il fait le café là, il va encore crit élément posé, non, bon petite sustain quand même, parce qu'on a mis le taunt sur la juno, il a compris qu'il faut tuer le show, parce que le show il est en train de détruire la game, plus le temps passe, plus le show est ingérable, mais à ce stade là, c'est presque trop tard, en vrai de vrai, l'ange je pense pas qu'il a ses spells, et je pense pas qu'il tue en fait, parce qu'il va pas réussir à mettre le breakdath premier hit, il doit se rip en même temps, il a pas du tout ses spells, non c'est fini, il faut construire la TB, on y arrive partiellement, mais là je pense pas que la juno va tuer, le show va un peu succéder, et ça va suffire, ouais, petit skill 2, combat aimé, il met un vaquaire là je pense, non, sur la juno, très ska, ok, ok, il glance, mais il valable le tour quand même, il doit aller tourner à droite, il tourne pas à droite, attendez, c'est pas fini hein, s'il contrôle, non c'est une erreur, il doit, non, il doit aller sur le budget, non pour contrôler la TB, je sais ce qu'il veut faire, il veut mettre un maximum de dégâts sur le show, mais je pense que là il tueura pas, aïe 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 aïe, c'est tellement close, et là il y a le reset, oh, il a tout foiré, il a eu le reset je pense, attendez, c'est pas fini, attendez c'est pas fini, est-ce que la genou elle joue là, et je vous jure que c'est pas fini, si la genou tue, je pense que la genou elle termine là, le joke, oh, Zezas a fait une meilleure draft, oh, insane, bah Zezas, les gars, vous voyez qu'il maîtrise quand même le jeu, il a très bien bifurqué son agro sur le show, il avait vu que c'était winning play, à ce start-là de la game, vu qu'il avait perdu, bah, les mobs qui pouvaient potentiellement gérer, le show, c'était le seul winning play, il l'a fait, il a été récompensé, bien joué à lui, bon, pour ce faire, il a dû avoir full resist, genre, le Sagar a raté tout cet aunt, toute série du KTB sur l'ange, et du coup, il a pu mettre suffisamment de dégâts sur le show, normalement, Mini Shiny aurait dû gagner cette game, il a vu l'angle, ouais, allez, first pick Sagar, pré-ban Julian, pré-ban, hanche haut, ça a du sens, Mini Shiny, est-ce qu'on part sur son Kovarcy, oui, non, oui, et est-ce qu'on prend Oliver, non, on préfère la Syrah, c'est une bonne idée, sachant que Zezas, il joue T2, contre du Chandra Sagar, avec la joelle, je préfère Syrah aussi, que Oliver, sachant que Zezas, il passe sur Vanessa, c'est un peu moins fort sur son compte, qu'un Chandra, parce qu'il n'a pas de LD qui combote avec Vanessa, tu vois, s'il avait genre un petit Han, un petit Julian, ça aurait du sens, mais bon, et on prend un Miles, Miles, mob Tanki, qui peut speed, qui peut stun, pourquoi pas, et on part sur une retarde directement, et gang Giana, alors et gang, c'est bien contre Miles, Giana, forcément c'est bien, le problème c'est que si elle ban et gang, le Miles détruit Giana à l'open, et c'est embêtant, voilà, connaissance Zezas, c'est qu'il joue des Tenants en Vios, ça se met sur Miles et anti-Leo, et il va faire out speed, mais ça, on le sait pas, et on prend deux mobs anti-Giana du coup, ok, très bien, Devaraja, c'est un force ban, tu peux pas laisser Devaraja, c'est un force ban, Devaraja ici, pour moi ici, tu vas ban plutôt Kovarcy ou Eegang, t'es obligé d'accepter la Giana, et du coup, la Giana va détruire la game, là c'est Mini Shiny qui gagne, le Miles va faire skill 2 sur genre, Devaraja pour désynchroniser, mais Giana va juste tout stun, la Syrah va poser sa bombe, et tes deux, le Devaraja va rattraper tout le monde, et finit quoi, chaud bail, je pense que c'est Mini Shiny qui gagne ici les gars, petit Procure Open, mais non, ça sera rien, on va mettre la bombe, on va stun, voilà, on met la bombe directement sur le Mei Wang, pourquoi pas, on met les trois stun, on n'a pas le Proc sur Saga, heureusement, on va sur qui du coup, on stack les bombes sur Devaraja, sur Devaraja, on va sur Mei Wang, et puis on a Devaraja qui va tout cesser, pour moi ici, Mini Shiny à gagner, en fait, je pense que si tu prends Miles, ça veut dire que tu dois ban les gangs, on met l'anti, le Glend, pardon, mais on arrive quand même à Crit, et on va mettre le Break Death, on va pouvoir Thawne tout le monde ici, et on met le Slow sur les deux plus importants, c'était les deux plus importants, bah va taper le Mei Wang, non, ah, il décide de pas taper le Mei Wang, ok, il va stack les bombes sur Mei Wang du coup, je pense que le Mei Wang meurt déjà, ouais, t'as raison, moi tu vois, j'aurais été un coup plus tôt sur le Mei Wang, comme ça, t'es sûr qu'il meurt des deux bombes, mais bon, peut-être que son but, c'est de le laisser survivre un tour de plus, ouais, il proc tous les tours, what the fuck, je vais péter mon crâne, bah ouais, il stack les bombes partout, en vrai de vrai les gars, j'avoue que Syrah, sur mon compte, je joue pas souvent pourtant avec des Varja, c'est broken, Syrah, il faut vraiment que je la respecte, je vous jure que mon prochain FRR, je fais une Syrah de fou furieux, c'est trop fort, tu mets des tonnes de tour derrière, tu peux mettre plein de bombes, bon après frère, il proc tous les tours, mais j'ai envie de vous dire, les procs, tu vois, voilà, mais, il avait gagné la draft, honnêtement, et du coup, Mini Shiny qui va, qui va gagner, Zazas qui va s'accliner, je vais péter mon crâne, côté Truell, on veut prébanne, j'imagine, la Yonang, et pas du tout, et côté Topavi, on décide de prébanne la Gianna, ok, Chandra prébanne du côté Truell, on veut pas laisser Topavi jouer le Sagar, Chandra, avec la Joelle, et du coup, on fait un spectacle de Sagar du côté Truell, donc on deny la compote de Topavi, Topavi qui va jouer certainement un petit Oliver, ou bien Syrah, avec Yonang, j'imagine, il doit plutôt partir sur son archétype, numéro 2, puisque son archétype numéro 1, bah il est banne, et puis qu'en face, Oliver, Sekhmet, il prend pas ça Yonang, très bien, alors ça part sur Ashour, et Ancho, en réponse, j'aime pas trop cette rotin, étant donné que, du coup, t'as pas de Contest, sur Speed, et Topavi, il est déjà parti sur Contest, sur Speed ici, après, il a peut-être une idée derrière la tête, et du coup, il part sur la Yonang Macha, je suis assez curieux qu'il ait pris Macha, et pas genre une Vanessa ici, parce qu'il va devoir prendre un Speed en l'inst, après, peut-être qu'il veut prendre autre chose, et en fait, il a pas de Stripper dans sa compote, il a deux Strips mono, il a pas grand chose là, en fait, Topavi, il est sensible à l'immunité, mais Truell ne l'a pas vu, ah, merci, Truell l'a vu, et après, Vellajuel et Léo, la draft de Truell est vraiment bien, sur le coup, c'est juste que Léo et Force Ban, et là, côté Topavi, on part sur Juno, je pense que s'il part sur Juno, Topavi, il est vraiment bien, et il prend un Verdi, mais du coup, Topavi n'a pas de Strips, donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il banne Léo, il banne Vellajuel, c'est compliqué là, quand même, je pense qu'il banne Léo, quand même, en vrai de vrai, il banne Léo, mais il veut faire croire à Truell, qu'il va le laisser, et du coup, il y a le Verdi pour forcer Truell à banne Verdi. Voilà, et en gros, l'idée, c'est qu'avec Yonang, Sekhmet, il va aller one-shot un truc à l'open, j'imagine qu'il va aller one-shot le Vellajuel, et rété le Hachour, voilà, donc ça banne le Verdi, ça banne Léo, donc c'est le mind game, au niveau du ban, banne l'aspect draft réussi, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce que Topavi veut one-shot à l'open, et s'il va réussir. Donc, comment est-ce qu'on joue là ? On fait skill 2 ou pas ? Pas le choix, hein ? Je pensais que la Sekhmet jouait avant, on réussit à strip, ok, et là, on fait quoi ? On fait un reset sur Hachour, ou sur Vellajuel ? Sur Vellajuel, et on réussit, ok, et on va reset, j'imagine, le Chandra pour assurer le coup, et là, on absorbe du coup, pas l'ATB, malheureusement, mais on va quand même le taper, ah, on décide de faire un skill 1, de respect, ok, en vrai, ça a du sens, parce que je pense que du coup, son plan, c'est le T2, faire skill 2 avec Sekhmet, pour ensuite faire un skill 2 avec Machin, en vrai, Topavi, il faut savoir que c'est un mec qui a beaucoup spamé cette compo, Oliver, Machin, Sekhmet, j'imagine qu'il sait ce qu'il fait, tu vois. Le truc, c'est que là, le Hachour peut juste faire un skill 2 sur Machin, oh, c'est une erreur, moi ici, honnêtement, j'aurais peut-être fait le skill 2 sur la Machin, ok, c'est pas du tout une erreur, il one-shot Lion, donc c'était pas du tout une erreur, c'est bien vu de sa part, excellent, mais du coup, t'as un proc violent, et tu vas pas mettre le silence sur cette Machin, tu vas le tenter sur la Sekhmet, bon, t'as raté, malheureusement, c'est pas de chance, mais moi, je pense que le silence sur Machin était peut-être plus intéressant ici, non ? je sais pas, en vrai, c'est discutable, c'est vrai que là, quand tu vois la Sekhmet qui a fait la Neftis, tu te dis que peut-être mettre le silence sur ce Sekhmet, ça aurait peut-être été plus intéressant, certes, mais bon, ben là, du coup, on va atomiser quoi ? Le Hachour, déjà sur ce spell, en vrai, de vrai, je pense que tu vas sur le Hachour, pas le choix, ou bien tu vas sur le Hachour pour absorber tout ta TB, et il décide d'aller sur le Hachour, très bien, et là, on va reset qui ? Ok, on y va, on absorbe la TB, et on proc violent, bon, le proc est inutile du coup, on va reset le, je pense que la Machin va solo, je pense que cette Machin va solo, ok, on va reset du coup, et bien, le Sagar, et ben en fait, je pense que cette Machin solo, tu paris qu'il va s'imposer, 1-0, dans ce début de BO, incroyable, je vais péter mon crâne, sur le coup, honnêtement, je trouve que, tu paris, il a bien joué, what the fuck, je ne le mettais pas gagnant, mais il l'a bien joué, excellent, et là du coup, on a déjà son spell, prochain tour, ne pète pas ton crâne, attends, 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 il a été crâne, il a été, c'est un professionnel, il n'est pas de la daise, non, il n'est pas de la daise, oh, petit proc de l'or, on a récupéré son CD, est-ce qu'on tente le tonne, sur 5 mètres, ben, il n'y a pas le choix, et on le réussit, incroyable, attendez, est-ce qu'on fait le skill 2 ici, ben, je pense que oui, on n'a pas le choix, de toute façon, on est mort, et on le réussit, et B, on va tuer comme level AGL ici, on ne prend pas le risque, parce qu'il n'a pas tué, what the fuck, bon, il a absorbé la TB, en vrai, ce sade-là, le Oliver termine, je ne peux pas vraiment t'en sortir, il va tenter, ah, il a le reset, wait, non, en vrai, la Masha termine, la Masha termine aussi, tu es obligé de ce qu'il trouvera le Oliver, tu n'as pas le choix, tu n'as pas le tonne, mais ce n'est pas grave, elle a la Masha, autant te dire, qu'elle va piquer là, je ne vois pas comment tu joues à cette Masha, je te jure, je ne vois pas comment tu la gères, je pense que lui aussi, il ne sait pas comment la gérer, parce que la prochaine tour, elle va atomiser le Saga, à part si, à part si le Saga à Sondrez, crouer les runes de porc, Sondrez, et non, après, on peut mettre une petite sustain, mais bon, ah non, on n'a pas la sustain, ok, on met les CD, proc, pas de proc, c'est fini, la Lange ne termine pas, en fait, je m'imagine que son mou, il dit qu'il est-il Oliver, et derrière, l'ange envergant la machin, mais, nope, 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 I don't think so, man, vous pensez que l'ange peut envergant la machin, les gars, vous connaissez machin, les machins, ça crie tout le temps sur les mots opposés, wait, bon, en vrai de vrai, en vrai de vrai, for real, 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 wait, what the fuck, l'ange qui va vers la machin, non, la machin va crit, les gars, c'est pas possible, attends, elle fait que glance, non, mais il a une fausse machin, sa machin est trop faïque, les gars, non, mais je vous jure, c'est pas une vraie machin, non, les gars, une vraie machin, ça crit sur les mots opposés, c'est pas possible, c'est pas possible, gros, elle fait que glance, j'ai pété mon crâne, bah lui, il est en train de péter son crâne, là, il a enlevé ses lunettes de Thug Life, là, ses lunettes, il les a mises de côté, il les a rangées, holy cow, bon, bah, GG, voilà, la chara a crée à glance, genre, 7 fois filé, et, 1-0, du coup, les petits potes, 1-0, Gouza, la prépan, et gang Julian, très bien, first pick, sa gare, à partir sur, Ashur, et Ancho, très très bien, et en réponse, qu'est-ce que ça va faire, du côté de Topavi, on n'a pas accès à Egang, est-ce qu'on veut compter sa speed, oui, Yonang Chandra, ok, j'aime beaucoup ce que Topavi propose ici, en vrai de vrai, j'aime beaucoup sa draft là, j'aime bien, par contre, ce que j'aime pas, c'est que sa Yonang, la Yonang de Topavi, est extrêmement squishy, je pense qu'elle a un speed to crit attack, et il devrait lui mettre une, une foutue HP pour son en 6, mais bon, et Truell qui joue Eshir, what the fuck, j'aime bien la draft de Truell, en fait, là en gros, il a le premier tour, soit il one shot, soit il stun tout le monde, sauf que là, tu vois, si Topavi fait Sekhmet, et un autre dit speed, Truell est un peu dans la panade, en vrai de vrai, Oliver Sekhmet alors, c'est ça, et Etna, what, ok, il dit qu'il a pas assez de dégâts, s'il prend Sekhmet, pourquoi ça a pas, ça a du sens, en vrai, Juno, Juno c'est ok, mais tu dois ban la Yonang, je pense qu'il est obligé de ban la Yonang, en vérité, la Yonang est trop oppressante ici, en vrai de vrai, la Yonang est trop oppressante, côté Truell, on prend juste un mode feu, l'aspect qui sera force ban, à mon avis, il doit se douter qu'il y a le ban Yonang, qui arrive ici, en vrai de vrai, ça a pas de lever, what the fuck, et le Hechir est resté, on a ban le verde, ok, ben contre l'Azo Speed, qui est le plus rapide, le Hechir, Outpeed, la Yonang, je vais péter mon crâne, en rétruer la Troie de Rune, les gars, c'est juste une Rune D, enfin il n'y a rien à dire, moi ici par contre, j'ai reset le Sagar, triple Sagar, pour lui mettre la bombe, en fait en gros, j'aime bien l'idée, d'aller mettre la bombe, enfin la bombe sur le mob qui est en Vio, mais bon, lui il a une autre idée, c'est juste de one shot mop, 7k par 8, 7 purées de k par 8, il fait trop mal, là tu vois, s'il Sagar proc, ça peut être un peu embêtant quoi, bon il a pas eu le proc, heureusement, il se fait, il se fait éteindre, je vais péter mon crâne, il se fait éteindre, on met la bombe sur le Sagar, on va tuer la Etna, et derrière on va silence le Sagar, c'est terminé, voilà, c'est terminé, pour moi il y a eu un problème au niveau des bannes, pour moi le Sheer, tu pouvais pas le laisser, tu pouvais pas laisser le Sheer, on voit de vrai, t'avais deux contestes au speed, t'as préféré Gumball sur qui serait le plus rapide, et t'as oublié que tu jouais contre True Ale, qui est probablement les meilleures runes du monde en fait, t'es au pavis, tu es joueur de Minecraft, tu mets plus un pet dans le jeu depuis des années, tu es limite free to play, tu n'as pas un set de fous sur Taïo Nang, voilà quoi, bon bah c'est assez expéditif les gars, on va pas se mytho, Oliver Sekhmet, donc s'il joue ce qu'il aime, ce qu'il sait jouer, Vanessa Saga, alors Vanessa, alors que t'as double reset en face, je suis pas certain de l'info, bon j'imagine que True Ale a une idée derrière la tête, il a toujours une idée derrière la tête de toute façon, et il prend le Sheer, ok, alors tu vois cette triplette là, True Ale, je l'aime bien, mais elle se fait punir, par Veromos, c'est des mobs qui sustain en fait, genre des mobs au feu pardon aussi, ça se fait assez punir par des mobs tant qu'il feu, Juno, Juno par exemple, voilà, des mobs qui peuvent succès un petit peu, le Ragdoll, je suis pas certain, je suis pas certain du Ragdoll ici, il n'y a pas vraiment d'indication de jouer Ragdoll ici, et je pense que là, Toc Pavi, il se précipite un petit peu, il n'y a aucun mobs en tout crée du côté True Ale, le Ragdoll est juste inutile, et là Julian est magnifique, Julian est extrêmement bien pique, machin, double nuke, monoït, ok, là du coup, Toc Pavi, tu prends, avec la joelle, tu bannes la Vanessa, et tu serres les fesses du plus profond de ton être, tu prends Léo, tu prends la force ban, tu prends la force ban, c'est ça que je voulais dire, tu bannes cette Vanessa, parce que tu peux pas la tanker, et bonne chance, la vérité, il va bannes Macha, la vérité, il va bannes Macha, et il va essayer de tanker avec Julian, ok, il bannes la Vanessa, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit les gars, par contre, en vrai, je suis pas sûr qu'entre Macha et Julian, tu tankes avec Juno, il faudrait que t'arrives à cut, est-ce qu'il joue une Juno en Nemesis, s'il joue une Juno en Nemesis, peut-être qu'il peut le faire, moi si je t'étoie, j'irai reset la Macha, ça m'embête, mais je le ferai, ou bien je fais skill 2 à l'open, c'est fini, oh, oh, le Julian qui jouait avant Macha, pas bon ça, pas bon les gars, la Macha, ouh, wait, what, attendez, il y a 10 sports dans l'air, il y a 10 sports dans l'air, what the fuck, là il a raison, il joue à ragdoll, tellement tanky qu'il fait ce qu'il a, t'as vu il est tellement tanky sur ragdoll, il fait pas de dégâts, il va sur Julian, et là il peut rire de la Macha, non mais c'est trop, c'est trop grave, il n'y a pas de proc violent, du coup la Macha va se faire this month, t'as pas vu qu'il va réussir à arracher une game, il va faire skill 2 du coup, mais en fait sa Macha est trop tanky, sa Macha est trop tanky, what the fuck, il faut que tu tapes cette Macha par contre, tu fais skill 2, ok, là c'est bien, on va se réussir, voilà, là tu vas réduire le Julian encore une fois, tu vas sur le Syngar, tu vas l'app, de toute façon, voilà, tu vas maintenant tout sur le Echir, tu vas le tuer, voilà, tu prends tous les tours avec ton ragdoll, il n'y a pas de soucis, t'as pas vu, et vas-y, lock sac cette game, de toute façon t'es bien parti pour, de toute façon, tu pouvais pas gagner autrement, t'étais obligé d'aller lock sac celle-là, tu pouvais pas la gagner sinon, ah ok, ça sonne encore une fois, la vérité, la vérité, tu pouvais pas la gagner celle-là, bon bah bien joué à Topavi, la remontada, incoming, alors celle-là, je vous avoue, j'arrivais pas à venir, ah la quad d'esprit, il était insane, ah c'est trop, en vrai c'est pas la vraie vie, c'est juste pas la vraie vie, bon du coup, prébane jana, prébane gong, ça a du sens, en fait Truel, ne voulait pas, bah le égong, et Topavi ne voulait pas, se manger la jana, en mode sim, prébane gong, enfin si prébane gong, ça peut être embêtant, sachant que je me fais outspeed, du coup le combo, échir jana est trop fort, quand tu sais que taïonong, qui est supposé outspeed, échir se fait outspeed, il part sur Ange, et du coup il prend son achure, ou pas Truel, il a un achure qui envoie des tournioles, en vrai il n'y a aucune raison, de ne pas le prendre, très bien, ça joue beaucoup, en méta en vrai de vrai, dans ces, dans ces qualifers, qualifers, dans ce championnat, carrément, N.A., je trouve, il n'y a pas trop, d'outsiders, qui tentent des petits trucs, à gauche, à droite, en vrai de vrai, il n'y a pas de surprise, tout le monde joue, les mobs, les mobs méta, dans le haut du classement, sur SW Arena, quoi, voilà Topavi qui part sur la trinité, la salle trinité, broken, élémentaire, côté Truel, le problème c'est qu'on a, pas accès à Egaon, ni Agiana, et j'avoue que ça aurait été pas mal ici, et peut-être qu'un robot d'art pourrait être bien ici, honnêtement, s'il avait un petit robot d'art, c'est pas mal à contre ça, moi j'aime encore bien, il n'y a pas tout tout tout, ouais tout tout tout, voilà, lui il aime bien Cook, il fait des trucs bien, ah ben voilà, il a son stripper, il a Laura, excusez-moi, il n'a pas runé de robot d'art, il a oublié, il a dit, bah bon, je n'ai pas robot d'art, du coup je vais faire Laura à place, ça marche aussi, Ragdoll et Forceban, tu prends juste un autre mob knocker brother qui sustain, genre Julian, tu sais tu prends un petit Julian, tu bannes Ragdoll, t'as gagné, GG well played, ou bien, tu prends un deuxième stripper, genre le robot d'art qu'on en parlait, et t'es trop bien, et il prend un deuxième knocker monnaie, du coup il décide de prendre l'option numéro 1, donc le knocker supplémentaire, par contre, pourquoi tu prends pas Julian, genre, t'as déjà 7 up break dev, 2 7 up break dev, je sais pas, l'ange qui se fait ban, bah du coup on a Truell qui va jouer premier, il va, il va, normalement là Truell, et tu 2 mobile open, voilà, maintenant on va voir si, Topavi va faire de la magie, mais normalement, Truell l'État, le speed il a trop de run, regarde moi ça, oui bah, il est meilleur, il est meilleur, ok, il a quand même mis la bombe, oh, ça cogne, ça cogne, ça cogne, sur Laura, ou sur Achour, oh, ton de l'Achour, bah c'est fini, j'ai pété mon crâne, son à gauche, non, pourquoi il a pas mis le câlin, Topavi, pour sauver son village, je comprends pas, c'est un misplay là, pourquoi il a pas mis le câlin, tu m'expliques, bon, il va quand même réussir à la gagner, parce qu'il a le sac, mais, un misplay de sa part, là normalement, le village, il est toujours en vie, ok, attendez, c'est pas fini, on a le skill 2 de la Laura, on a le casse l'eau, le Achou, attends, one shot la Juno, Achou, il faut le tenter, oh, ok, ok, normalement, il devrait s'en sortir, le petit, le petit Truell, je pense qu'il va gagner, il a failli se voler, heureusement qu'il a eu le proc sur la Laura, ah, bah voilà, ok, la Laura, fait, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle fait de mieux, et du coup, bien joué à Truell, qui gagne, contre Topavi, bah pour moi, elle a été meilleure, en vrai de vrai, Topavi, ne pouvait pas faire grand chose contre Truell, en vrai de vrai, c'était un peu le favori Truell, donc, bien joué à Truell, et, bah Topavi a juste essayé de jouer avec ce qu'il pouvait, mais mérité, mérité sur le coup, et je crois que c'était le dernier BO du soir, on va recevoir un code, donc demain, on a un ladrillos, Pandag, Leak, Like, Vini, Zepha, Rejeki, Jeff, Jeff contre Rejeki, ça, ça va être un bon BO, là, ça les gars, demain, Rejeki, Jeff, ça va être le meilleur BO, je pense, de la soirée, et après, on a Badou, Nunei, je ne connais pas trop, et Zex, le match 3, c'est celui-là que j'attends, en vrai de vrai, petit favori pour moi, Rejeki, quand même, je trouve que c'est un mec qui d'offre très bien, petit Thompson qui nous montre son petit chien, incroyable, regarde, regarde-le là, voilà, il est content, voilà le deuxième code les gars, bon, allez, on avoque le petit vélin, et puis on se dit rendez-vous à demain les gars, demain même heure pour le cast de la deuxième partie, qui je pense, va être vraiment super intéressant aussi, je pense, ce sera même plus intéressant demain qu'aujourd'hui, parce que sur le coup, Zex, Jeff, et Rejeki, ce deux mec qui joue bien, l'Adrillos aussi, c'est des bons joueurs, je pense que demain sera peut-être encore plus intéressant, wait, what, rien du tout, ok, allez les petits potes, je vous fais des bisous,